aux diffusions je sais pas si je pourrais la publier je demanderai bien sûr mais en tout cas on est sur la découverte de maïté à maths en drogue et nous sommes pas sur twitch aujourd'hui nous sommes sur steam ce qui est assez exceptionnel on n'a pas une judge chatting d'une heure non plus mais oui c'est terrible c'est vrai que forcément on est sur steam on va pas raconter sa vie mais qu'est ce qu'on a envie en tout cas salut isabel salut à tous et toutes en tout cas découverte trop je suis trop trop contente d'avoir eu l'opportunité de faire ça sur ce jeu là j'en ai beaucoup entendu parler je me suis jamais lancé dedans je ne connais pas le précédent je connais pas mathemath portia parce que comme je disais à l'époque je voulais un jeu comme ça mais en multi sans drogue et multi là on va le découvrir en solo mais il est multi donc donc forte voilà grande possibilité que après j'ai rejoué avec une petite partie multi je sais pas comment si on peut switch de multi à solo je ne pense pas mais du coup on découvre on va faire notre petit berceau je suis peut-être un peu grande là attendez je met en plus petit hop là waouh ah oui le vent excusez moi j'ai des trucs qui sont accrochés dehors et ça tapoter contre ma fenêtre ça m'a fait bizarre voix du personnage attend j'entends pas ah faut pas que je oui faut pas que je spam ça fait un peu linkedière j'aime bien j'aime beaucoup j'avoue que ça me ferait marrer qu'elle ait une voix très grave contre j'entends mal par rapport à la musique la musique est cool donc je voulais pas trop la baisser bien ça j'ai mis trop fort pour vous peut-être pardon j'arrête attendez je prends la première allez super excusez moi pas de voix c'est bien aussi pas de voix c'est bien aussi pas de voix mais là on va jouer on va jouer dans le voilà on va prendre l'expérience totale quand même logs il y a eu beaucoup de dégâts ah chômage technique perso tempête tout ça pour ça ah j'espère que ça va qu'il n'y a pas eu de soucis qu'il n'y a pas eu de soucis chez toi ou ton travail mais bon bah ouais vaut mieux hein si il n'y a pas de si vous n'avez pas un travail de première nécessité et que vous pouvez éviter de rouler sous la tempête c'est quand même préférable vraiment alors la couleur de peau le le la la notre petit personnage est adorable j'aime bien les proportions je les trouve cute dans certains jeux ils aiment bien le côté grosse tête et du coup ils abusent ils font vraiment une tête immense un tout petit corps à l'animal crossing mais j'irais même sur d'autres jeux là euh là j'aime bien on a quand même une grande tête mais le cute on a une couleur de peau secondaire ah ouais mais faut pas montrer ça moi vous pensez si je prends ça quand il fait quand il fait bien le jour je suis je suis fluorescent oh j'ai envie d'être bleu oh j'ai envie d'être bleu double d double down oh ouais ouais je suis bleu vous êtes bleu vous bleu je dirais que j'ai pas dp j'ai l'impression d'être à poil ça fait bizarre hein oui ça fait très bizarre c'est vrai qu'on s'est tellement habitué à notre écosystème de twitch ou de qui ou d'autres trucs ailleurs que quand on est sur steam je sais pas si voilà je forcément bah ça fait ah mais je peux être bleu oh mais en couleur secondaire du coup je vais prendre un bleu foncé omg et ben du coup on est on a plus nos repères en fait voilà c'est ça j'ai plus mes repères vous comprenez j'ai pas dormi cette nuit vous comprenez aussi ah mais en tout cas la commune chaton a l'air trop cute c'est trop bien ça fait trop plaisir aussi de croiser d'autres streamers streamuses qu'on connaît pas formes du visage je vais passer vraiment une heure dessus oh petit côté je trouve du coup oh j'aime bien ce côté un petit peu qui juge un bleu attendez j'ai je peux normalement je peux utiliser un bleu excusez moi rondeur du visage non je vais laisser tout au middle je sais j'aime bien aussi en vrai des mimi comme ça au moment ou non bon les lèvres sont rouges J'ai voulu déplacer ma cam pour faire n'importe quoi, mais non, c'est bon, là on est sur Steam, ok ? Taille des orteils, j'ai lu taille des orteils, je lui ai dit, ah ouais, je vais voir ses pieds. Si je trouve un peu, hein. Alors, hauteur. On dirait qu'elle est un peu triste, vous savez, elle baisse ses oreilles en mode, on l'a puni, oh, elle a attendu un bruit, on l'a puni, elle a entendu un bruit, elle est attentive, on l'a puni. Je me rends compte que j'ai plein d'autres trucs à virer sur mes discords et tout, je cache tout, je cache tout. Hop là, ok. Bonjour tout le monde ! La GoXLR qui fait encore sa vie, ouais, je vais éviter d'en abuser. La tête de jugement rappelle trop Hélène, oui. Comme notre poupée aussi. Ça c'est fait, attendez, yeux, ah mais j'ai pas fait yeux ! Oh, OMG, non mais c'est fou, ça c'est trop bien de pouvoir avoir un motif. Oh là là, le côté attentive ! Oh, j'aime bien, oh j'aime bien. Couleur de reflet. C'est trop beau. J'aime bien les reflets jaunes. Non, je vais faire la couleur primaire jaune et la couleur secondaire rose. Ouais, ça va être super. Attendez, il se passe, il se passe des... Oh, le petit coucher de soleil ! Mais non, c'est l'inverse. C'est l'inverse, il faut que j'inverse. J'inverse, j'inverse. Rouge, rouge, oh. Oh jeez. Ou alors un peu rose. Attendez. Oh, le coucher de soleil ! Non, bah non, c'est pas bon. Pourquoi rouge et jaune, ça m'inspire du coucher de soleil, alors que c'est rouge et autre chose. Salut, Valzo. Valzogna ? C'est Valo ? Il y a des trucs qui claquent partout chez moi. Oui, faites attention, vraiment. Et si la tempête commence à arriver chez vous, que vous avez un jardin et tout ça, voilà, n'hésitez pas à rentrer des trucs, à les coller, enfin les coller, prendre de la glu, tu sais, non, à les coller, les caler quelque part plutôt. Ok, c'est beau comme ça, même si je ne sais pas du tout ce que ça m'inspire. Oh, la pupille ! Oh, la pupille ! Je suis radioactive. Radioactive ! Let's go. Forme des yeux. Comme ça. Taille des yeux. Comme ça. Hauteur des yeux. Comme ça. Nez. Le nez, il est bumbu ! La bouche, la bouche, il faut que je trouve une couleur. Ah, je ne peux pas changer de couleur. Oh, elle est... Non, c'est bien. C'est le stéphatial. Excusez-moi, je ne lis pas le chat. Oui, c'est moi ! Bon réveil à ceux qui se lèvent. Je ne comprends pas du tout mes horaires habituels non plus. Je ne suis pas dormée. J'ai déjà dit. Je suis faciale. Alors moi, la moustache, ça me va bien. Enfin, alors, attends. Souvent dans les jeux, et même si j'avais le moyen d'avoir une petite moustache comme ça, je pense que ça m'irait trop bien. Parce que la moustache, ça met en valeur les yeux. Attendez, je vous montre. Attendez. Je ne peux pas mettre en plus grand, mais... Attendez. Pas assez de cheveux, autrement. Attendez. Est-ce que ça ne fait pas un peu de distingo ? Bref. Du coup, j'aimerais... Oh, tout de suite. Sous-assis. Eh. Arrêtez, hein. Fais pas ça, nous. Attendez, faut que j'aille où ? Biostéphatial. Du coup, je ne peux pas avoir de... Oh, je ne peux pas avoir de stash mou. Oh, je ne peux pas. Bonsoir, Rav. Tatouage facial. Oh. Navi. Ça, c'est... Si je fais ça, et que je fais... Oh, elle a en blanc. En blanc, c'est stylé aussi, parfois. Oh, ouais ! O.M.Q. Ok. C'est super. Faut l'avoir dû cette fois. Non, c'est bien sûr. Elle est superbe. Ombre à paupières. Oh ! Je suis quai chaude, d'ombre à paupières. Si je mets un truc foncé. On connaît. Le petit... Le petit smokey. Un petit smokey eyes, là. Je ne vois pas la ziff. Qu'est-ce que c'est que c'est Batakwek ? Ah oui, parce que j'ai pris... J'ai pris zéro. Je vais prendre ça. Et je vais tester le smokey eyes. Alors du coup, ce serait plutôt clair ici. Vous voyez ? Important. Important le dégradé. Vous voyez ? Là, on est un peu fait. On a perdu X pendant deux secondes. C'est vrai ? Je ne me rends pas compte, moi. Je ne suis pas loin. Je ne suis pas loin. Je ne suis pas loin. Un petit smokey. Voilà. Donc ça, on met plus clair. C'est le petit smokey. Ah, mais du coup, il faudrait que je mette en bleu pour que ce soit estompé. Bref. Ce n'est pas grave, on verra. Petit foncé. Ah, ce n'est pas mal. Bleu foncé. Bleu foncé, c'est bon. C'est une génie, je crois. Vous êtes émus ? Moi, je comprends. Vous avez le droit de pleurer un peu. Excusez-moi, je n'ai pas dormi. Je te make-up, les potes. Je n'en ai jamais fait. Smokey. Make-up de fou. Attendez, du rouge à lèvres, je peux ? Oui ! Là, il faut choisir une couleur un peu plus claire, un peu plus pâle. Et vu qu'elle a la peau bleue, on va choisir dans les tons un peu bleutés. Bleutés pâles. Vous voyez ? Histoire que ça passe. Vous voyez ? Tu reflets. Ah oui, non, pas du tout. Là, on n'est pas sûr du reflet. Comme ça, et la couleur. Là, on va mettre un peu plus peu du rous. Ah non, ça ne va pas. Ça ne me plaît pas. Oh, ça, c'est pas mal. Oh, c'est pas mal. Ses cheveux ? Je n'ai pas fait ses cheveux. Oh, je n'ai pas... J'ai réussi à oublier les vœux. Oh, c'est trop beau. Ah, c'est trop beau. Ah, c'est trop beau. Comme ça ? Oh, c'est trop mignon. Mais c'est trop bien de pouvoir choisir le devant et le derrière. Des cheveux. C'est une idée de génie. Mais regardez, on peut choisir... Mais alors ça, par contre, c'est une idée de génie. Il y a trois étages. Il y a trois étages de cheveux. Il y a le premier étage, il y a le deuxième et le troisième. Et on peut les modifier comme on veut. Et du coup, regardez. Genre, elle est incroyablement belle. C'est des génies d'avoir fait ça. Oh, c'est des génies. Oh, j'aime trop. Non, mais ça, j'aime trop. Vous avez vu ? Il y a plusieurs étages de vœux. On peut même choisir ça comme ça. Et c'est... Mais c'est stylé un peu quand même. C'est bizarre, mais c'est stylé. Oh, je suis trop fan. Non, je suis trop fan. Oh, je suis trop fan. Oh, il y en a, là. Jeu de fou. Il y a de la pêche dans le jeu ? Normalement, oui. S'il y en a, ça confirme que c'est le meilleur jeu au monde. Je peux pas choisir la couleur de mes cheveux ? Les sourcils. Les sourcils, on les verra pas. Elle a une frange. C'est vrai, ma belle-mère, elle a dit que j'étais une génie. Ça devient perso unique. Ouais, les cheveux, typiquement, souvent. Pour les persos féminins, on prend la même coupe jolie. Parce qu'il va y avoir souvent une coupe qui est plus belle que les autres. Très souvent. Ah, non, j'avais pas vu. Et du coup... Et du coup, là, ça nous laisse la possibilité de tester plein de choses. Et c'est incroyable. Non, franchement, j'ai l'air de troll un peu. Mais c'est... C'est exactement la couleur que je voudrais pour mes cheveux. Oh, c'est trop... Oh, c'est trop... Oh, non, mais la personnalisation, elle est dingue. Toi aussi, t'as qu'un seul étage de cheveux. Moi, des fois, je peux en avoir plusieurs. Tu vois, si je mets un peu mes cheveux comme ça, mais que je garde ceux-là devant, tu vois, ça fait plusieurs étages de cheveux. Mais, effectivement, j'en ai pas trois non plus. J'ai pas la frange, tu vois. Non, mais c'est sûr qu'il y aura de la pêche. C'est trop beau. Les cheveux, c'est... Oh, les cheveux sont trop beaux. Regarde la frange. Ah, je peux peut-être mettre un petit peu plus court. Regarde la queue de cheval. Regarde les cheveux d'un petit peu plus petit. Oh, les deux. Mais elle est trop belle, par contre. Oh, wow. Oh, wow, j'ai envie de la date. Ok. Je suis quichou comme elle est belle. Du coup, je vais peut-être pas mettre de voix, parce que ça va lui garder un côté mystérieux. T'es où ? Non, je vais garder les voies comme ça, en fait. C'est bon, c'est bon. Let's go ! Je sais si ta date de naissance. Moi, c'est 18. Le 18 printemps, oui. En vrai, je suis presque née le premier jour de l'été. Eh, ouais. J'arrive à être fière de trucs complètement anodins. C'est ça. C'est important. Moi, tu veux pas me date ? Je suis sûr que si. Evidemment. J'ai déjà fait, d'ailleurs. J'ai un délai de fou pour que mes messages se postent. Mais moi aussi, j'ai des soucis. Moi, ça me rassure de me dire que je suis pas la seule à avoir des soucis avec le stream. Est-ce que la tempête joue ? Je sais pas. Est-ce que selon où on est, je sais pas. Je sais pas. Le jeu, il me plaît déjà. Le jeu, je le kiffe déjà. En plus, la patographique. Ce côté un peu cartoon. Par contre, les personnages, ils ont l'air d'enfant. Ils ont des moustaches. Ça me fait rire. Mais elle est sublime. Au même jeu. Oh, je suis trop pippant, m'attends. Hein ? Coucou. Hi there, you must be the new builder. I'm Ian, the other new builder. Attends, attends, attends. Attends, attends, attends. Nice to meet you. Attends, 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 attends. Attends, 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 attends. Voilà. Eh, salut, tu dois être lax. Attends, je veux peut-être pas des cours, en fait. En fait, je veux peut-être pas nécessaire. Si, petite riverbe parce qu'il y a de l'espace. Tu dois être lax. Moi, c'est Mian. Je suis l'autre constructrice. Je suis arrivée hier. Ravi de te rencontrer. Je suis là pour t'emmener à la guilde du commerce. Le constructeur qui part à la retraite et le responsable sont là. Il vient de les faire attendre. Tu vois. Oui, d'accord, Mian. J'ai oublié ton nom. J'ai pas fait mes paramètres de touche. Ah, mais attendez, mais si. Je les ai pas faits parce que je pense qu'on va être à la manette. Mais qui est cette incroyable elfette bleue ? Je ne sais pas. Oh, elle saute les genoux serrés. C'est chaud à faire ça, en vrai. Vous avez déjà essayé de sauter les genoux serrés ? JPP, je veux mes colis. T'as toujours pas reçu ton colis, Valo ? Avec la tempête aussi. Oui, je sais, Mian. Mais regardez-moi arriver de manière classe. Attendez, attendez. Je vous laisse me regarder. Attendez, attendez, attendez. Je vous laisse me regarder. Ce personnage est trop classe. Franchement, j'avoue. Peut-être un peu trop bleu vif, mais en même temps, c'est ce qui fait ma personnalité, finalement. C'est anglais, là, je préfère. Oui ? Il y a quoi comme voix, déjà ? Make your acquaintance, yada, yada, yada. Yada, yada, yada. Attends, 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 attends. Attends, 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 attends. Bonjour à toi, Alex. Je m'appelle Yann, le président de la guilde du commerce de The Rock. Ah oui, tu as fait... Attendez, est-ce que je ferais un accent ? C'est qui, Yann ? C'est celui de gauche ou celui de droite ? Bonjour. Ah oui, tu as ta connaissance ? Blah, 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 blah. Ah oui, non, c'est celui de gauche. Tu es responsable de Mian et toi, mais c'est pas comme si tu étais votre patron, hein. Voyez-moi plutôt qu'on va pas... Qui est votre... Et qui est votre supérieur. Et qui vous donne des ordres. Ce prénom de Mason, il parle à la fête. C'est aussi la raison de ta prénom ici, tu savais déjà, hein. On fait le tuto, n'est-ce pas ? Attendez, ma Mason, elle est plus grosse et quelque part. C'est bon, elle est plus grosse et quelque part. Tu vois, de ce côté des rails, c'est celui de Mason. Mais maintenant, il est à toi. Place, hein. L'atelier. J'ai dit, tu le vois de l'autre côté, mais c'est de l'atelier. Euh, oui. Place. Oh, c'est à toutes les superbes choses que tu vas pouvoir fabriquer pour notre build. Et pour les autres aussi, bien sûr. Bah, je suis un indien, Mason, en tant que précédent constructeur de Dunrock, est-ce que tu veux quelques mots normalement ? Bah, inutile de faire plus en plus connaissance, parce que de toute façon, je m'en vais. Bah, bisous. On va sûrement l'atelier dans un état déplorable, on va l'équiper. C'est certainement le cas, parce que je n'aimais pas beaucoup mon métier. Mais je pense que ça ira. Poussez-vous apporter la télézie à Dunrock ? C'est un mot, télézie ? J'adore cette voix ! Merci, Micheline ! Désolée, je ne vous lis pas du tout. Chaton avait mis chinois ! C'est vrai ! Oh, marrant. Excusez-moi, je lis un petit peu. Anglais ou chinois ? Ouais, c'est vrai que j'ai mis anglais de base, j'ai vu qu'il n'y avait pas français. Oui, les IC de Oli sont bons, oui. Oui, passez bonjour à Sousou, Valo. Si vous voulez bien m'excuser, maintenant, je vais aller à la lune bleue. Je ne pourrais plus consommer de l'aide de Yacmel pendant encore longtemps. Je suis un peu mort à l'intérieur. Il a l'air trop triste, en vrai ! Il part à l'artresse, mais on dirait vraiment qu'il sort de prison, le pauvre. Faut dire, il a toujours été un peu bizarre, vous n'êtes pas attention. Bon, retour au travail. Avant que vous puissiez commencer, je vais vous expliquer un peu comment on serait ici dans le désert. Je sais que vous avez déjà vos permis de constructeur, mais ici, les choses sont un peu différentes. Pour commencer, il n'y a pas beaucoup d'arbres dans le coin. Donc doucement, sur les avantages de cas, mal vus. De toute façon, mal vus de toute façon. Mais il y a plein de serrailles et de petits bois, vous pouvez crier. Pour ça, il vous faudra un outil qu'on appelle le marteau-pioche. C'est une pioche, mais c'est aussi un marteau, comme le nom l'indique. On s'en sert juste à part que c'est utile pour casser les roches, mais aussi parce que les résidents, parce que c'est assez résistant pour briser les débris des anciens. Ça c'est simple à faire en plus. Il vous faudra juste un peu de pierre et de bois pour en fabriquer une sur votre tableau. Pourquoi ne pas essayer vous-même ? De toute façon, vous allez en avoir besoin. Non. Vous avez à finir, vous trouvez-moi à la guide du commerce. Ça ne se passe pas. Allez, on se va là-bas. Bisous. C'est vrai, c'est pas facile à fabriquer. On devrait pouvoir utiliser du bois et de la pierre dont on a besoin dans les tas de débris par terre près de nos ateliers. C'est marrant de trouver des trucs par terre. Une fois, j'ai trouvé 5 euros. Allons faire un tour dans l'atelier pour voir le genre de machine que mes jeunes t'as laissées. Je t'emmène, je commence à... Je commence à savoir me retrouver ici. Je vais faire attention à ce que tu ne me perdes pas. Ne perdes pas. Ne perdes pas. Ok. Ok, Miane. Tu cours vachement pour quelqu'un qui fait attention. Regardez, regardez. Regardez. Je ferai attention à ce que tu ne te perdes pas. Voilà. C'est comme ça qu'on fait attention. Eh, c'est comme ça qu'on fait attention. Elle a couru. Tu ne m'as même pas attendu. En plus, moi, je suis bleu. Ah, elle est si bleue. J'aime trop. Oui ! Je fais un truc dangereux, là. Là, je suis une des gènes. Oh ! Oh ! S'il part tout de suite, je meurs. Vite, c'est le moment de prendre un selfie ! Pardon. Hello, Lix ! Télézy, c'est comme un mouchtroumpf. Tu le remplaces par n'importe quoi. Oh ! Everybody wants to be my Télézy ! Il n'y a pas la voix de Pimone. Mais t'inquiète, elle n'est pas loin. Je trouverai quelqu'un, lui, à qui donner cette voix, t'inquiète pas. Alors, ça fait quoi par là ? Oh, l'atelier, en vrai, est cute. Bonjour ! Bonjour, Echo ! Vous êtes un peu là, ça me fait très plaisir. Malgré cette heure. J'avoue, je fais tous mes voix et tout ça. J'espère que ça vous entache pas l'expérience du jeu. Je fais toujours ça. Sur le truc, on nous a dit, faites votre stream comme d'habitude. Juste pas les alertes et les trucs et tout, mais sinon, faites comme d'habitude. Je fais comme d'habitude. C'est pas... C'est un peu mince, hein ? Au moins, t'as laissé l'établi. C'est tout ce dont tu auras besoin pour fabriquer le marteau pioche. Tu sais, Temra qui est connu parmi les six célibres pour se trouver directement au-dessus du métropole de l'ancien monde. On raconte même que les dépressions se retrouvent ici à la surface quand on a un marteau au pioche, on pourra le briser et récupérer les ressources dont on a besoin. Je voulais aussi te faire une confidence, si on peut dire. Tu vois, si je suis ici à ZenRoc, c'est parce que la vie ne s'en sort pas bien. Tout le monde le sait dans les sites libres. Mais j'ai hésité à signer mon... Mais j'ai pas hésité à signer mon contrat ici. Je suis dit que ce serait un moyen efficace de faire bouger les choses. Je suis sûre que tu ressens la même chose. Alors faisons-nous une promesse. en plus part. Rendons-nous à ZenRoc la gloire d'autant ! On donne tout ce qu'on a, d'accord ? Excusez-moi, je me suis un peu emballée. Bon, je m'en vais fabriquer mon marteau au pioche. Elle m'a fait un discours de motivation en une seconde. T'es aussi forte que Buffy, me... Oui ! C'est mon atelier ! Oh yeah, oh yeah ! J'ai... J'ai déclare envers mon atelier ! Il faut qu'il y a un truc qui explose. Ceux qui sont pas là, je les banne ce soir sur Twitch. Oui ! Oh là, faut que je dorme entre maintenant et ce soir. Enfin, entre tout à l'heure et ce soir. Ça fait plaisir de voir les montagnes en fond. C'est vrai que c'est... Je suis d'accord. Ça fait vraiment une sensation d'immensité qui est pas toujours présente dans des jeux comme ça. Où on va avoir un peu cette sensation d'être enfermé dans un petit univers et tout ça. Là, on n'a pas cette sensation. On a même la sensation que c'est plus grand que ce que ça n'est probablement. Du coup, ça le fait pour un désert. J'ai de la corde ! Oh ! Vous avez vu, j'ai de la corde. Ah, Jean-Pierre ! Mais vous pensez qu'il y aurait de la pêche dans le désert ? Genre, c'est chaud de pêcher dans le désert. C'est trop bien, les mots t'inquiètes. Merci, merci beaucoup. Merci, Leïla. C'est gentil. Leïla. Oh, j'aime des gens, ta monia. Ouais ! J'ai l'impression qu'on a des communes qui se comprennent. Ça va briller ici. C'est jeudi hier, ça. Attendez. Du coup, je fais comment ? Ah non, là, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Oh oui, c'est vrai qu'il y a une voie de... J'avais oublié, j'avais déjà oublié cette voie. Calmez-vous, calmez-vous les modos ici. Vous n'avez pas encore vos pouvoirs. À grandir. Je pourrais à grandir. Ok, attendez. Attendez, non. Du coup, j'ai un débris. Les filles que te permettent de trier, pardon, les objets plus facilement. Oui. Voici la liste de tous les objets que tu peux fabriquer. Euh, de tous les objets que tu peux fabriquer. Pour l'instant, il n'y en a qu'un. Le nombre du bar indique combien tu en as, combien tu peux en faire, et combien il t'en faut pour la tâche actuelle. Hein ? Attends, 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 attends. On reprend du début. Combien j'en ai ? Comment je peux en faire ? Combien il m'en faut ? Je n'ai pas dormi. Ok. Bon, j'ai conclu que non. Là, tout de suite, ce n'est pas fabricable, quoi. Pimod is real. Oui, oui, j'ai mis une voix masculine. Enfin, voilà, j'aime bien. Pourquoi pas ? Ah oui, il y a un truc à casser ici. Qu'est-ce que c'est ? Pile de déchets. Ok. Oh, c'est cool, on n'a pas besoin d'appuyer plusieurs fois. Juste, l'action est un peu lente, mais on n'a pas besoin d'appuyer plusieurs fois. J'ai du courrier, je vais bien sûr prendre ça. Oh. Là, je peux. Construction rapide. Il y a le ventre qui se lève, quand même. Qualité exceptionnelle ! Comme un peu la commu, ici, en fait. Je laisse un peu le plan de vous apprécier vous-même, finalement. Elle fait semblant de ranger son marteau et elle le cache dans son dos. Elle a un rangement de dos ? Un placard de dos. Attendez, force outil 10%. 10%, rendement de minier 10%. Marteau pioche spécial qui permet de creuser pour trouver des minerais dans les ruines, mais également de traiter des débris. Je sais bien d'avoir un outil qui fait plusieurs trucs. Dans beaucoup de jeux, ce n'est pas le cas. Vous avez vu ? À 10 minutes près, j'étais morte si j'étais restée devant. À votre avis, je peux changer facilement ? Ouais, la réponse est totalement ouais, 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 ouais. Le courrier. Tu peux désormais utiliser le marteau pioche pour démanteler des trucs. Je ne sais pas comment dire. C'est qui qui morcelle ? L'être des développeurs. Salut, constructeur. Comme nous l'avons dit à plusieurs reprises, Sunrock ne peut prospérer sans votre aide. Avec la nouvelle mise à jour, nous espérons que vous aimez les nouvelles histoires et la profondeur que nous avons ajoutée au monde. Et oui ! Ceux qui connaissent le jeu ont tout intérêt, j'allais dire toute tendance, mais ça ne vous l'air indien, tout intérêt à remettre le nez dedans. Parce que, avec la sortie, il y a eu des nouveautés. Moi, je ne connais pas. On a l'élite un peu, quoi. Un peu, en fait, hein. Parce que, mais c'est surtout professionnel. Même moi, ça ne marche pas, mais ce sera plus tard. Pourquoi pas un sac à dos ? C'est toi, le sac à dos ? Non. Non. Veuillez patienter avec nous dans cette période de développement tant attendue. Notre objectif est de faire de Sunrock un endroit idéal où voyager. Et de continuer à travailler pour améliorer votre expérience. Merci de tout le soutien, les soins et les attentions que vous nous avez donnés dans... J'obtins. Le passé, veuillez accepter ce cadeau comme petit gage d'appréciation. C'est trop mignon ! Nous sommes tellement reconnaissants de ton soutien à la saga My Time et de prendre le temps de jouer au jeu. Mais c'est merci à toi ! Je dis ça de manière énervée. Ton retour est une aide inestimable. Bon, je suis partie longtemps puisque je ne suis jamais venue. Mais je suis contente de revenir. Pour que nous améliorions... Pour que nous nous améliorions et que l'on atteigne de nouveaux sommets. En cache de gratitude, nous t'offrons ce petit cadeau. Nous sommes également très heureux d'approcher les 10 mises à vie en seulement 6 mois d'accès anticipé. Let's go ! Qu'est-ce que c'est ce petit objet ? Ça a l'air trop mignon. N'hésitez pas à nous en faire part sur la page du... magasin. Nous avons hâte de lire tous les avis. Travaillez ensemble. Ok, let's go ! Je donne jamais d'avis, moi. Je me dis tout le temps c'est bon, il y en a déjà assez en fait. Qu'est-ce que je vais rajouter d'autres ? Je devrais un peu plus le faire. Je devrais un peu plus le faire. Surtout avec la quantité de jeux que je teste avec le stream. C'est un... C'est un flex que je devrais prendre. Vous êtes du genre à... à faire des avis Steam ? Moi, je pars toujours du principe que qui je suis pour donner mon avis. En même temps, des fois j'ai pas aimé mais ça veut pas dire que le jeu il est pas bien. Des fois j'ai aimé ça veut pas dire que le jeu il est exceptionnel. Et du coup, je suis un peu en mode oh, ouais. Personne n'ira mon avis. Alors que je donne constamment mon avis en live. Dibet qui dit qu'il peut pas regarder le stream parce que ça relance sans arrêt. J'avais exactement le même problème. J'ai pas trop réussi à le résoudre. J'ai un peu changé 2-3 paramètres sur Steam et ça allait un peu mieux sur le lecteur de Steam mais j'ai testé sur 3 navigateurs différents sur la page Steam. J'avais les cuts au même endroit au même moment. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que ce serait pas nous en Belgique qui sommes défavorisés ? Peut-être ? Peut-être, hein ? Je ne sais pas. Genre, euh... Genre Steam, euh... Ils nous sous-estiment ? C'est pour la rime. L'herbe ! Je place l'herbe ! Pour ramasser les matériaux des points, il faudra la hache. Oh non ! Mais j'ai une... J'ai un marteau pioche. Attendez, je veux placer mon truc. Oh, c'est trop mignon ! Je te la place à l'entrée pour qu'on voit bien. Oh, c'est... Mais c'est trop mignon ! Attendez, je vais placer ça maintenant. Hop là ! J'ai trop mal placé, c'est super ! Mais comme ça, tout le monde voit que je suis rique. Comment je cours ? Des fois, je devrais surtout être pas très connue. Ouais, t'as raison. Surtout les petits studios et tout ça, ouais, je devrais aussi le faire plus. Parce que des fois, c'est... Enfin, il y a beaucoup de jeux que je découvre qui sont... Bah voilà, je les découvre parce que je me renseigne un petit peu. Genre, il y en a un peu des trucs... Des vidéos qui répertorient les joueurs des du mois, les trucs comme ça, les petites perles un petit peu aussi. My Time, de la saga My Time, ce serait complètement le genre de jeu que j'aurais testé. C'est juste que... Bah voilà, beaucoup de jeux à tester. Et effectivement, pour ces petits jeux, en fait, oui, les avis, c'est très important. On sait même ce qu'ils faisaient tout le temps pour ramasser masse de viewers, yes, à bois ? Il y a moyen ? En vrai ? Non, mais je savais pas que ça pouvait jouer. C'est comme on a dit Google sur un resto jamais fait, mais moi non plus. Je devrais en fait. Moi après, à moins que j'ai vraiment une expérience horrible, si j'ai un avis... si j'aime pas trop ou que j'ai eu une expérience malheureuse, je vais pas forcément donner d'avis parce que je... Voilà, c'est... Tu vas dans un resto, c'était pas très bon. Bon... J'ai pas envie de niquer la moyenne d'un resto parce que moi, excusez-moi pour la manière de parler. J'ai pas envie de casser la moyenne d'un resto parce que juste moi, j'ai pas trop aimé tout ça. Je sais à quel point ça peut être important. Il y a des restos que j'aime bien et qui ont vraiment malheureusement des moyennes pas incres. Mais pour un jeu, quand t'as bien aimé notamment, c'est important. Et quand il y a un truc à savoir important, genre, je sais pas que c'est un jeu multi, mais par exemple, en fait, le multi, il est comme ci ou comme ça ou des trucs techniques, c'est important de le dire aussi. Il y a une boutique. Qu'est-ce qu'il faut ? Allez, allez, allez. C'est quoi ça ? Je peux pas voir ce que c'est. J'ai pas de nom. Je peux acheter un bouquin. Je peux acheter un autre bouquin. Je peux acheter des cailloux. Je peux acheter 100 de boucs carrés. Il nous sous-estime. Bah oui, c'est ça. J'aime beaucoup ton short et ton t-shirt. Ouais, j'aime bien aussi effectivement. Très aventurière. Très bon choix. C'est un peu, effectivement, un peu, c'est un peu, un peu plus mignon qu'une simple tenue de vadrouilleuse. Il manque peut-être un petit sac en bandoulière, tu vois. Une seule fois où j'ai donné mon MV parce qu'on avait très mal mangé pour un prix abusé. Ouais, ouais, non, mais bien sûr, je comprends. Ah, ton rolier est arrivé, Valo ! Plus qu'un. Avec aussi ta diamond painting. Tu me dis ton avis sur le holy cerise. Voilà, il faut faire la différence entre la qualité et ses propres goûts. Désolée, j'ai un petit chat parce que je ne l'ai pas mis en grand vu que j'ai un peu des soucis avec mon lecteur et tout. je veux éviter d'avoir des chargements en boucle et tout ça. Et du coup, je n'ai pas un très grand chat. Donc désolée, si je rate des messages, n'hésitez pas à les remettre. Vraiment. Cette antiquité a été trouvée dans les ruines. C'est quoi, un poisson radio ? Appareil étrange qui a une forme de poisson. Il produit un son statique lorsque le volume est allumé. Je me demande bien à quoi ça pouvait servir. Bah, je pense en tant que radio, ça servirait de radio. Attendez, faut que je parle à Yann. Yann. Ouais, j'ai pas le bon de boire. Ouais, j'ai mis marteau-pioche. C'est l'âme même d'un constructeur du désert. Ne le perd jamais. Et si jamais ça arrive, je crois que tu sais comment le refabriquer. Maintenant, laisse pas te parler du recycler. C'est un autre routier indispensable pour toi. Cette machine est synonyme de débrouille. Une fois construit, tu pourras déposer les débrouilles que tu auras récupérées avec ton marteau-pioche dans le recycler pour obtenir des objets utiles en tout genre. Vous pouvez construire un recycler à ton poste d'assemblage. Voici le système dont tu auras besoin. Consulte-le dans le manuel d'atelier. Tu pourras aussi t'en servir sur le panneau de contrôle de ton poste d'emballage. Ne t'en fais pas trop, ça va lui. Passez à l'église du commerce de tracé. À plus, plus. Oui, j'ai voulu sauter en ouvrant une porte. J'ai voulu ouvrir une porte en sautant. Ah oui, je comprends en thé. J'ai eu deux fois une expérience comme ça mais ce n'était pas dans des restos, c'était des snacks. Une expérience de nourriture vraiment très chère. Un plat, un truc, un snack quoi, super cher mais vraiment pourri. Je crois que c'était mon père qui avait pris un hot dog à 8 euros et c'était juste un petit pain et une knacky dedans. Pas de sauce, à peine chauffée et c'est tout. Donc ça, c'était pas mal déjà. Même pas de fromage, pas de moutarde, rien. Et c'était à Disney. C'était devant le cinéma de Disney. Et la deuxième fois, c'était terrible. C'était à la TwitchCon de cette année. Une salade de pâtes à 14 euros où les pâtes étaient dures. C'était immangeable. J'ai essayé, j'ai eu mal au ventre. J'ai dû jeter la moitié. J'ai détesté de la bouffe mais je n'ai pas le choix. Parce que c'était vraiment pas mangeable. Oh, des habits. Oh, je sais ce que je vais faire de mon premier sou. Alors, faut que j'aille où ? Bah, faut que j'aille faire mon truc. Est-ce qu'on peut courir ? Parce que j'ai l'impression de me traîner un peu. Ah oui, c'est bon, j'ai la touche. La roue d'action pour sauvegarder. Entrer dans le mode photo, plantation, décoration, accès à la siffler. D'accord. Oh, exceptionnel. Let's go sauvegarde. Naki Frit, t'as 20 balles. C'est diamant que Naki... Ah, 8 balles. 8 balles. Mais c'est déjà énorme. Parce que vraiment, rien d'autre. Je goûte après mon panthère. Moi aussi, j'ai pris... J'ai pris Peach Panther, là. Pas de la pub, je passe mon saut, quoi que ce soit, je bois du au lit. Franchement, ça marche. J'ai pas dormi cette nuit, mais alors ça va. Paul Bakri. Oui, c'était... Alors non, c'était pas à Paul. Paul, j'avais pris du sucré et ça allait. Je connais Paul. Là, c'est un autre truc. Et en fait, je voulais des trucs végés. C'était terrible, mais à Twiscone, il y avait pas vraiment beaucoup de choix en trucs végés salés. Sucré, ça va mieux. Mais salé, pourtant, quand même... Je pense qu'à l'espace partenaire, il y avait plus, mais je suis pas partenaire. J'avais acheté là-bas, je peux pas dire... C'est que c'était vraiment un snack pourri parce qu'il y avait pas trop le choix. En fait, on était pressés, on allait au ciné devant et... Snack pourri. Mais ouais. À Twiscone, pareil, c'était un petit snack... Pas ouf. Il avait l'air bien, mais non. Ceci est le manuel de ton poste d'assemblage. Il garde en mémoire toutes les grosses machines que tu peux fabriquer. Pour le moment, tu peux seulement fabriquer le recyclage. Fabrique le recyclage. Où ton chemin pour voir ce dont tu as besoin pour construire cette machine ? Et comment obtenir le matériau ? Oh ! Y'a trop de dessins ! Il faut des dinas. Y'avait une copine qui s'appelait Dina. J'espère qu'elle va bien. Il faut de l'auge, des pièvres, marteau-pioche. Abattre des arbres, mauvaise idée. Je peux trouver du bois où j'ai besoin avec des débris en bois. C'est toi le débris. Pardon. Excusez-moi, il faut que je me mouche. J'aime pas montrer ma tête quand je me mouche. Excusez-moi. Hop là ! Hop là ! Voilà. Du coup, j'ai le nœud rouge. C'est pas grave, c'est ainsi. Ça me manque de fou, Disney Astérix. J'avoue, je retournerai bien à un parc d'attractions, mais en même temps, moi, je suis tellement pas trop qu'à sensation que Parc Astérix pourrait moins en profiter. J'ai trop du mal avec. Bon, il me faut des pierres, il me faut du bois et il me faut des dinas. Est-ce que j'ai vu ? Je sais pas trop où ça se récupère. Est-ce qu'il y a un cycle le jour-nui ? J'imagine, il faudrait que j'aille dormir, je pense. J'ai mon endurance, j'ai beaucoup d'endurance, donc il faut que j'aille... Oh, mais qui c'est ça ? Oh, tu as une petite robe comme elle est cute. Salut Amira. Oh, elle est trop mignonne ! On dirait une déesse. Elle a des yeux violets. Et moi, j'ai la peau bleue. À Tushcon, j'ai bien aimé ce que j'ai pris. Je sais plus ce que c'est. Bah, après à Tushcon, j'ai peut-être pas pris le bon truc, mais comme je dis, voilà, c'était pas facile. Enfin, je savais pas où aller pour avoir un truc végé. Et il y avait de la queue un peu partout. J'étais à l'endroit, il n'y avait pas trop de files d'attente. Bah, j'ai peut-être compris pourquoi après. Du coup, qu'est-ce que ça dit ? Bon, bah, je reviendrai peut-être un peu plus éclue. Oh, tu dois faire partie des nouveaux constructeurs. Ravie de te rencontrer. Moi, c'est Améra. Améra, pas avec la liaison. J'ai la meilleure sélection de poteries et de décorations de toute la ville au Palais de la Céramé. Mais elle a sûrement dû vendre tout ce dont... tout ce qu'il avait dans son atelier. Oh, tu as déménagé. Alors, tiens, prends ça. C'est mon cadeau de bienvenue. Merci, Muro. Mince. Merci, Muro. Jouer à bestioles. C'est quoi jouer à bestioles ? Chaque partie comporte 4 manches. Et chaque joueur joue une carte par manche. La personne qui remporte la manche gagne 1 point. Le joueur avec le plus de points à la fin de la partie a gagné. L'éléphant bat le loup et le chat. Attends, l'éléphant bat le loup et le chat. Le loup bat le chat. Le chat bat la souris. La souris bat l'éléphant. Ok. C'est un pire feuille ciseau avec des animaux. Et avec un qui remporte 2. Avec le puits, quoi. Ouais, c'est un pire feuille ciseau puits. Il m'a mis un loup. Du coup, si je mets une souris, c'est pas fou. J'ai un renard. Et le renard, il bat quoi ? Ah non, je le sais pas, en fait. Ah non, c'est un loup. Ok, bah je mets l'éléphant. Oh ! Je me suis fait avoir c'est une souris. Et je mets le loup. Je vais gagner. Ok. Ah, c'est vraiment de l'aléatoire. Enfin, de l'aléatoire. La stratégie. Je vais mettre la souris. Stratège. Égalité. Match nul. Il était pas si nul. J'en joue. Les miscines vont me donner faim. Ah oui, c'est vrai que ça parle de... Ça parle de sushi et tout. Est-ce qu'on peut pécho dans le jeu ? Je pense, hein. Je pense, je pense. On peut caresser les animaux ? C'est forcément un bon jeu ? C'est vrai ? Plusieurs ou juste les chats ou les chiens ? J'espère qu'on peut en caresser. Plusieurs. Attends, attends, attends. Moi, là, je prends la souris. Ah, il n'y a pas des... D'accord. Ok. Marce. J'ai gagné. C'est bon. Il faut qu'on joue à un de ces jours. Oui, c'est vrai. Surtout quand c'est moi qui gagne. Si après, c'est pour que je ne gagne pas, je ne rejoue pas, perso. Attendez, il faut que je fasse mon recycleur. Mais j'ai envie de visiter. C'est quoi, ici ? Oh, saloon, lune bleue. Est-ce qu'il y a un jeu dans le jeu ? Il y a déjà un peu le cas, rien qu'avec le jeu de cartes. Oh, Hugo, il a l'air si triste. Bah, alors, mais vous ? C'est toi qui est avec mon nouveau constructeur ou est-ce que je confonds ? Ah, mais oui, vous deux. Mian et toi, le Globes. En tout cas, je suis content de te voir. Je m'appelle Hugo, mais je suis le forgeon attitré de la ville. Ou alors, je peux peut-être faire cette voile, cette voile. Oh, il n'a pas la voie si grave. Non, non, non. T'as besoin d'acheter des matériaux de construction, d'améliorer des composants et des machines ou d'obtenir des armes haut de gamme. Il n'y a que moi, vers qui tu te peux te tourner. J'ai oublié de dire ma suite. Parle-moi ça, dur comme la pierre, comme moi. C'est le genre de qualité que... C'est du genre de qualité que je parle. Je pense, c'est ce qu'elle dit. S'entraîner ? Bonjour. J'ai trouvé une bande d'arcade. Let's go, GG, merci. Attendez, attendez. Mais c'est mieux qu'une... Ok. La lance. J'aime bien la lance, moi. C'est souvent... Ça fait moins de dégâts, mais j'aime bien la porter, ça donne. Toute première arme utilisée par l'humanité. Let's go, la première arme utilisée par l'humanité. Oh, 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 oh. Je ne sais pas comment taper. J'ai peur. Il va me taper. Je ne sais pas comment taper. Ok. Ok, ok. C'est bon, je n'ai plus peur. Oh, mais comment il m'a... Mais en fait, ce n'est pas un entraînement. Le gars, il cherchait juste un prétexte pour me casser la gueule. Au bout d'un moment, ce n'est pas un duel, ça. Il n'y a pas son petit bonnet tout rond. Mais c'est vrai, elle est trop cute. Et elle s'est fait casser la gueule. Je ne t'aime pas trop, toi. Non, mais c'est au bout d'un moment, le mec, il va voir un gamin de 5 ans et il dit « Eh, ça te dit qu'on te fasse un duel. T'inquiète pas, je n'ai pas d'armes. » Il lui donne un cure-dent. Vas-y ! Au bout d'un moment, c'est ce qui vient de se passer, au bout d'un moment. Dégoutteux. Moi, j'aurais pris de l'épée. Oui, bah moi, j'ai pris cher. Est-ce qu'on peut, tu sais. Comment avez-vous à manger ? Les tomates au sucre. Non, là, c'est plus normal. Non, là, c'est plus normal. Effectivement. Non, c'était violent. Oh, Maison, il est toujours là. Il n'a pas l'air bien, Maison. Ça va ? Oui. Je conseille tout ça. Parait de te poser d'autres questions. Merci, Maison. Je me pose surtout des questions sur ton état physique. Oh, Grace. Oh, Grace, I want to speak to you, Grace. Hey, Grace. Bon, j'ai pas beaucoup de voix différente, on fait ce qu'on peut, donc si vous entendez les mêmes voix, c'est un peu normal, genre. Tu viens d'arriver, hein ? That's good. We need all the help we can get. I'm Grace. Tu viens d'arriver ? Parfait. Tu as besoin de toute l'être disponible. Je m'appelle Grace. Je n'hésite pas à partir au saloon pour manger un bout. Je ferai de m'en mieux pour préparer quelque chose de comestible. Ma... Sa voix lui va pas. Faudra que je change. Ok, Grace. See ya. See ya. Justice. Oh, la justice n'attend pas, vous avez vu ? Katori. Ah, you're a new builder. Nice to meet you. I'm Katori. I think we'll be working together a lot in the future. That's a mouthful. It's been a freezing. Quelle qu'il en soit, même si tu comprends pas de quoi je parle, viens faire un tour et amuse tout le temps. Tiens, voilà quelques jetons pour te lancer. Des jetons de quoi ? Des jetons de... Des jetons de... Je peux... Elle est où ? Des jetons de quoi ? D'arcade ? De trucs ? De poker ? De... C'était quoi ? J'y vais, hein. Central Store. Bah non, mais c'est là où elle était. Le gars, il a l'air au bout du relax alors qu'il part à la retraite. Salut, surf mon moine ! Je veux clipper ! Ah bah non, mais c'est ça. Mais attends, il y a des jetons. Il y a combien de milliards de PNJ ? Ah, c'est une ville ! Donc il y a beaucoup de PNJ. Mais attendez, il y avait des jetons. C'était là, hein ? Faut pas se me voir. C'est ici, son truc de spectacle ? Oui, c'est ici. Mais elle m'a donné des jetons. D'ailleurs, n'hésitez pas, ceux qui ont pu un petit peu voir le stream d'avant avec Chatwing Game, n'hésitez pas à follow sa chaîne. Voilà. Parce que, moi, je repasserai la voie. Elle m'a donné des jetons, mais c'est pour quoi ? Répondez pas, fur. Alors... Du Caddy ? Des jetons de Caddy ? Pour faire les courses au saloon ? Peut-être, hein ? Peut-être, hein ? Katori, re-dis-moi, tu viens d'où ? C'est très inspiré, elle ne doit pas être la personne la plus publique du monde pour rien. Fais attention avec... Franchement, avec ce genre de mentalité, on se fait un petit peu à voir, ma grande. Faites bien attention. Bon, elle est où ton endroit où je peux que dépenser mes jetons, là ? C'est ça, en fait, c'est le Blue Moon ? On saloon. Non, c'est autre chose. En fait, elle vient d'ailleurs. Des jetons pour un coffre ? Il y a un coffre, il y a un coffre ! Je n'ai pas vu. Oh, j'ai vu. Il y a où ? Il faut que je joue. Oh, oui, il y a un coffre ! Eh, on voit la Lootus folle. T'as les jetons ? Oui, il fait un peu sombre, et les gens, ils font bien. Machiato ! Oh ! Eh, je ne vais pas te latter, mon petit Machiato. Discuter. Ok, non, c'était pour voir. En vente. Non, je ne veux pas. Ça me fait peur, les grands espaces. Vérité. Rocher. Il s'appelle Rocher. T'es terrible point, je parle. Je peux monter sur la vérité ? Je m'assois sur la vérité. Personne n'a fait telle blague. Nemo ! Ouais, la flemme de refaire un sample. Désolée. On ne peut pas les caresser ? Je n'arrive pas à les caresser. Très, très classe, ta tenue. Ah, la petite dame du salon, là, qui m'a donné le jeton. Oui, je suis sale. Je suis ravi d'un point de vue stylistique. Le petit chat, oui ! Attendez, j'ai une carte. Mais oui ! Ça, c'est un range. Ça, c'est une boutique. Ça, c'est une clinique. Centre de jeu. Oh là là, j'ai trouvé mon destin. Faut que je bosse, mais franchement, je vais faire comme dans la vraie vie. Procrastiner à mort. Et aller jouer. Y'a des mots, mais qu'il est beau. Oui ! Il est chaud. J'enlèverais mon pull tantôt. Oui ! Sale de jeu ! Je veux aller au sale de jeu ! J'ai plein d'énergie à dépenser. Happy, machin. Roque habite téléphonique. Eh, j'entends beaucoup parler de toi en ce moment. Attends, je parle à la cabine. C'est ça qu'elle fait bouger les choses dans le coin désertique ? J'ai construit un marteau-pioche. Les gens veulent savoir. Plus sur ton incroyable parcours à Dunrock. Ils suivent beaucoup les articles de Steam. On y lit des histoires. Oh punaise, c'est mignon ! On y lit ton histoire, mais aussi les astuces et les stratégies. Tu lis la légende du monde de MyTime. Les articles de Steam. C'est marrant, ils ont fait ça de manière RP. Oh, des tapetopes ! Des tapetopes, j'avais... J'ai un petit peu vu chaton y jouer. Oh, des tapetopes ! Je crois qu'il faut monter en relation avec eux. Avec les animaux ! Oh, et après on peut les pets. Oh ! Oh, il me chie, il me porte un quête ! Y'a plein de jeux ! Je peux jouer ? 10 gold. Dans la partie approche, le mode frénésie est activé. Attends, attends. Quand la partie approche de la fin, le mode frénésie est activé. Durant ce temps, tu recevras un bonus. Oui, mais parle-moi du début avant de me parler de la fin. Tu ne peux ramasser qu'un objet à la fois. Un nouvel objet remplacera celui que tu tenais. Maintenir le bouton lâché pour déterminer la vitesse de puissance. Ok, mais... Quel était le but ? Ceci, ton nombre de points. Ouais. Ah, la pince ! Ok ! Ramasse tout ce que tu peux. Appuyez sur le bouton pour lancer la pince. Ok, ok. Oh ! Let's go. Ah ! Je ne sais pas comment on fait. Ah oui, d'accord. Oh, c'est dur. J'ai win 4. Je dépensais 10. 20. Parti, 15 minutes. Non, c'est... 15 minutes. Ah, bonne unité, là. Ok, c'était bien. Et ça, je ne peux pas jouer ? Il faut la réparer, je sens. Il faut la réparer. C'est pas le bon chat. C'est pas le bon chat. À moi. À moi. Attends, attends, attends. Quoi ? Bon, je fais X. Il ne faut qu'une prédiction. Ah bah, je prédis 2. 3. J'ai pas compris. Je n'arrive pas à choisir. Merci pour les J. Je peux rien choisir en fait. Ah si, c'est là. Ah, je choisis ça, tiens. Je mets 2. Mais c'est ingagnable. Mais c'est ingagnable. Pourquoi ça fait un bruit bizarre ? Prédit la prochaine action, pionnier. Bah, je prédis X. Ah. Je peux me yasser, c'est ça ? Je mets 7. Mais je comprends pas. Pourquoi ça marche pas ? Ah, c'est de gold. Ah, je peux pas prédire en fait. Ah, j'ai rien compris. Je suis satan qui avait l'air de comprendre. Mais c'est parce que c'est une personne exceptionnelle, tu sais. Moi, en tant que simple mortale, j'ai pas ce qu'il faut. Bisous, Calors. Il se fait tard, tu devrais te reposer. Tu me connais pas, toi. C'est... Une heure du mat', c'est mon après-midi à moi. Mes cheveux sont trop beaux. Voilà. Euh, bon. Alors, je devais faire des trucs. J'ai rien fait de tout. Tout ce que je devais faire. Par contre, la banque d'arcade, qui a l'air d'être la mieux, eh ben, je peux plus y jouer. Mais je pense qu'il faut que je la répare. Construire le poste. Alors, oh, j'en... Non, mais on va aller, on va aller dans. Je suis même pas rentrée dans mon atelier. Je suis rentrée que dans la petite... Le petit... Le petit jardin. En tout cas, la ville est très cool. J'aime beaucoup. S'y promener, c'est super agréable. C'est facile de s'y repérer sans être trop minuscule. Et on voit le PNJ. Ils sont là, ils font leurs petits trucs et tout. J'imagine qu'ils ont leur rythme de vie un petit peu comme dans tous ces jeux-là où à telle heure, ils vont faire tel truc et tout ça. C'est agréable. Maison. J'ai jamais rentré dans ma maison. C'est bien parti, en vrai, mais il faut être riche. Ah ouais ? Ah, mais c'est... Oh mince, je suis... Panda, la prochaine fois, j'irai me coucher. Je vais pas aller me coucher. Ah, j'étais chez moi. Trois jours passent trop vite. Modifie la vitesse du jeu dans les options. À trois heures du matin, le poids de la fatigue t'écrasera. Essaye de rentrer chez toi. Ok. Là, il est quelle heure, là ? Il est sept heures. Oh, là, des cernes ! Ça, il y a d'un côté métal. C'était pas du tout ce doublage que je voulais faire. On sait que t'es pas exceptionnel, on m'aurait menti. Bah, disons qu'en comparaison à d'autres gens exceptionnels... Moi. Moi. Oh ! Hi, j'ai Jasmine. J'ai délivré votre newspaper sample. Je fais comme ça. Donc, si je fais comme ça, et comme ça, et comme ça, et comme ça, et comme ça. T'es en train de te livrer un exemplaire gratuit sur le journal local. Local. Non, non, non. Ouais, comme ça. Comme ça, je pense. Ça, c'est Pimon, un peu, non ? Ouais, ça doit être ça. Titre et verre. Hop là. S'il te plaît, faudra juste que t'aies YouTube sur les journaux à côté de la mairie pour t'abonner. Tu recevras chaque numéro dans ta boîte aux lettres. Hé, tu m'imagines que ça doit pas être facile d'arriver dans un nouvel endroit ? Moi, je connais la ville comme ma poche. Laisse-moi te faire visiter. Je suis une petite touristique du génie, et t'appelles-toi de toute façon, tu peux pas refuser. Ah bah si, je peux refuser. Mais je vais dire oui. Ouais, trop bien. Visite officielle de l'unreux par l'incroyable. Jasmine va maintenant commencer. Prochain arrêt au ranch de Yak, bon. Oh Yak, héron. Du Yak, héron. Très bien. T'étais devant ton lit. Ouais, je me suis évanouée devant mon lit. Disbel n'arrive pas du tout à voir ton stream, mais les versions allemandes et anglaises passent bien. Ah, j'ai pas testé les autres versions. Moi, y'a rien qui passait. Mais j'ai modifié des trucs. Oui, les mystères des streams de Steam, exactement. Cher passager, si vous regardez d'avant, vous remarquerez, je vais te voir, vous remarquerez la maison de Monsieur Cooper. Eh bien, t'as ma belle et Izzy. Le ranch est vraiment très grand. Ils produisent du lait pour tout le monde. Et peut-être autre chose aussi. Mais regardez comme elle court, la petite, là. Moi, je me suis fatiguée et je me suis évanouie devant mon lit, tu sais, maintenant. Je me suis évanouie. Est-ce que tu comprends ? Parce que j'ai passé la nuit à geeker, comme dans la vraie vie. Cette nuit, c'était celui qui a game. Tadam ! Tadam ! Voici l'oasis de Martel. Madame Martel est la première mère de Dan Rock. Elle a fondé cette oasis il y a très longtemps. L'eau qu'on voit vient de là, alors ne va pas marcher dedans. Mais Dieu vous va apercevoir la statue de... Monsieur Pete. J'espère un jour pouvoir inventer quelque chose de si cool que lui. Le gros château d'eau que tu vois là-bas, c'est le château d'eau. Et c'est Monsieur Burgus qui s'en occupe. S'il lui donne de l'argent, ça me drape. Ah, rappelle quelque chose. Tu connais la devise officielle de la ville. C'est Matilda, notre pasteur, qui l'a trouvé. Et tout le monde le dit maintenant. Économisons l'eau. Abba Logan, nous vaincrons le désert. Abba Logan, ça me semble marrant. Ouais, je trouve que ça sort de cool. Mais là, ce passe-là, t'as un peu perdu. T'as pas peur de dire ça ? Imagine, Logan est bloqué quelque part, nous a entendu. On a terminé à l'Oasis. Eh, mais me dis même pas la devise. Le prochain arrêt, c'est-tu devant notre magnifique Mary ? Mais Jasmine, dis-moi la devise là. Et puis c'est qui Logan ? J'ai dit, ben Logan, mais au pif. Tu sais, j'ai dit un prénom au pif. En plus, Logan, j'aime bien ce prénom. Miaou. Ouais, ben j'ai enregistré le sample, il faut que je l'utilise. J'en ai d'autres, mais je vais éviter de les utiliser. Sauf celui-là. La première chose qu'on remarque, c'est la grandeur du bâtiment. Et les grandes personnes, ils vont souvent et elles parlent beaucoup. Et c'est là que ma maman travaille, quand elle va dans le désert. Et tata et j'y travaillent juste à côté, elle construit des ponts et améliorent les maisons et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Mais c'est pas le même travail, quoi. C'est pas différent, finalement. Finalement, quelle est la différence de construire des maisons et être maire ? Beaucoup de différences, finalement. Au fait, entre les gares et ici, c'est la rue principale de Sandrock. Tu y trouveras dans le magasin d'art, la boutique de vêtements de ma amie Vivi, le salon de M. Owen et le salon de Pablo. Oh, le salon de Pablo, je connais pas. Ils sont tous dans la rue, alors n'hésite pas à faire des courses quand t'as le temps. Et des sous. Moi, j'ai pas des sous. Comment j'ai des sous ? Je pense qu'il faut que je fasse des quêtes un jour, en fait. Mais il y a trop de choses à faire dans le jeu. Capitaine ! Oh, j'adore, lui ! Tu veux qu'on discute ? Ok. Il y a quelqu'un sur un cheval ! Tu veux un cadeau ? Je t'offre... Un caillou. Je crois que je l'ai un petit... Dunrock, tout le monde a des goûtes différents. Quoi ? Depuis quand les chats, ça aime pas les cailloux ? Oh, Nemo, il est trop chou. Mais il faudra que je trouve des trucs... Mais Nemo, il fait penser aussi à l'émote de Twitch maintenant, là, qui est sorti récemment. Qui est trop cute. Oh, Pablo ! Mais c'est un super héros, Pablo ! Super Pablo ! Pablo ! Eh, bonjour à une nouvelle recrute ! Ils se sont pas sans doute dans le désert... Le désert assez inhospitalier, mais n'est craint, en tout cas. Prenez-là ! Ou il faut peut-être qu'ils le voient comme ça. Je tiendrai les voyous à l'écart de la ville, pour que tu puisses travailler tranquillement sur tes petits projets. Inutile de me remercier. Je ne fais que mon travail, mais il fallait que je le lise et j'ai pas lu. Oh non, il va me caisser la gueule. Non, non, je fais pas le duel. J'ai pas compris le duel. Au prochain arrêt de notre visite, veuillez porter votre attention jusqu'ici, où vous pourrez voir le splendide temple de l'église de la lumière. La majorité des gens de la ville viennent les dimanches pour chanter et écouter le pasteur Mathilda nous dire de ne pas faire de mauvaises actions. Ils sont préférés ce sont ceux de pique. J'aimerais que tu viennes la prochaine fois. Et voilà, le dernier arrêt de notre visite. Si tu fais le sommaire à droite, tu arriveras devant le centre de recherche de la Poolstar. C'est tout, je crois. C'est plutôt grand ici. C'est le tour quand tu auras le temps. Et voilà, tu conclues la visite extraordinaire de Jasmine. C'est assez marché pour la journée, du coup. Qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle maison ? Euh, ça va. Ah ouais. J'imagine que Denrock est un peu différent. Comparé à d'autres endroits. Mais je crois qu'une fois que tu auras prévoisé la région, tu vas à Tori. J'ai sûr que tu as beaucoup à faire. Moi, il faut que j'aille au centre de... Euh, je t'attaque à Tori. Pour faire. J'ai moins certain. Mais moi, je veux jouer à la bande d'arcade. Attends, j'arrive. Je regarde s'il y a marché, la bande d'arcade. Oh, en fait, tu vas trop lentement. Je te dépasse. Easy. Je vais faire quoi ? Je te dépasse. Alors ? Alors, tu cours moins vite, là. C'est vite qu'il veut juste cacher des bouches. Le pop d'Ogo, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Je fais ça. Et du coup, le petit chien, il a vraiment la même... Le même... C'est la même espèce, mais c'est aussi le même type de design. Je peux trop jouer à ça. J'ai pas de sous. Ah ouais, j'ai vraiment pas assez de gold. Mais cette machine, il va falloir la réparer. Hello, Tilo ! J'espère que tu vas bien. Je fais comme je peux. Toi, ça va ? Oh, petit guillot. Ah bah, si ça te chauffe, on pourra y jouer à MyTime ensemble. Ça peut te plaire, ça. Le petit cause du game sympa, il est multi, celui-là. Et il est chez Focus. C'est Focus qui l'édite. Et pour le moment, il est exceptionnel. Attendez, faut que je construise des trucs, faut que j'arrête. Oh, Jean-Pierre ! Comment j'ai des... Oh, Jean-Pierre ! Faut que je fouille les débris. Mais où est-ce qu'il y a des débris ? Pas dans la vide. Sauf s'il y a une maison de retraite. Pardon, excusez-moi. J'ai pas dormi de la nuit. J'ai des ouf. Mon gars. Hum, 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 hum. oh comment elle est détermine mian c'est très mignon du coup faut que je fouille le dessert il me faisait de l'oeil va être sympa ça peut être sympa et c'est vrai que je pensais pas je pensais que c'était vraiment plus je sais pas je pensais pas qu'il y avait plein de possibilités comme ça dans le jeu je m'étais pas assez renseigné et je pense qu'il y a moyen de bien se marrer après niveau personnalisation je sais pas où ça en est mais on peut agrandir notre terrain et tout donc comme d'hab ça peut être cool quoi salut gounel ok du coup j'ai ramassé plein de bois mais attends comment j'ai des oges mian mian oh comment j'ai des oges oh j'ai plus d'indollation tu vas rien me dire de très intéressant malheureusement j'ai l'impression que là tout de suite comment j'ai des oges et une meuleuse à temps meuleuse mais ça m'a été et un souci le bruit de fouille j'ai cru que c'était ça quand tu buvais mais non 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 quand même ah oui gueno ou guenelle je me suis peut-être trompé vu que j'ai pas les vrais pseudos ici enfin les pseudos d'habitude coup de pied attendez mais j'ai des armes en fait si je fais moi ah du coup je peux mettre des coups de pied rien ne tombera rien d'autre ne tombera du coup j'ai un champignon mais je pense pas que je vais trouver des oges en des jarres ou des oges en pierre en tapant dans des arbres je m'y connais mal en poterie oh y'a un coco oh c'est du coco mais qu'est ce que c'est ce petit machin bon attendez 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 j'ai un souce j'ai un souce je sais pas comment trouver des genres c'est quoi là-haut y'a une fourmi énorme oh du bois mais le bois c'est facile c'est le reste qui est pas facile ah faut peut-être que je les fabrique mais faut que je les fabrique en fait attendez 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 je vais là interagir mais oui tout simplement bah non en fait ah si oh Jean-Pierre oui c'est ça faut j'en fabrique ok je peux en fabriquer une il m'en faut combien il m'en faut deux et meuleuse meuleuse ah ouais meuleuse ok c'est bon c'est bon je commence à comprendre le game par contre là où y'a des fourmis géantes en bien au volant on peut oh c'est trop mignon ça me fait penser au film fourmise vous l'avez vu ou pas elles ont vraiment la même tronche parce que c'était le film un petit peu concurrent on va dire au mille et une patte qui est sorti à peu près dans la même période et et il est plus il est un peu flippant enfin les si c'est pas l'ADA et tout ça le rendent un peu flippant en tout cas ça m'y a fait penser de fou il est triste en plus un peu le film il se finit bien c'est le film pour enfants mais il est un peu triste je veux dire le principe est un peu triste oh les yakmos ils sont trop stylés t'as vu on a un peu les mêmes cheveux toi et moi oh c'est trop bien oh qu'est-ce que c'est la pêche la pêche OMG la pêche mais la pêche a des poissons de sable mais c'est incroyable ce jeu je faisais le son ah voilà toi aussi il te faisait slipper le film fourmise ah c'est toi désolé tu hurlais-tu tu m'assoupirais je pensais que t'étais le bon vieux coupeur t'es plus basé t'es plus basé ce que t'as l'air si t'étais pas là j'aurais été d'un pétrin si t'étais pas là j'aurais été d'un pétrin d'ailleurs tu fais de la pêche des sables t'aimes te donner à fond et rentrer à la nature sans jamais savoir qui va l'emporter au cas où tu n'auras pas compris c'est un peu mon truc c'est de la ville non t'as pas peur du grand-père t'entends t'entends t'es tout un désert qui n'attendent qu'à être exploré et toutes sortes de poissons de sable qui n'attendent qu'à être pêché voici quelques trucs pour t'aider à l'inviter petite signe n'hésite pas à m'inviter j'en ai pas d'autre je ferais mieux de trouver ce qui est arrivé à mon vieux avant qu'il me tombe dessus adios bisous toi je t'aime beaucoup Eldy je t'aime beaucoup oh des poissons de sable elle m'a pas donné de canne à pêche elle m'a pas donné de canne à pêche comment je peux pêcher sans canne à pêche oui je vais faire cette quête passer le diacticiel non 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 regarde à droite de l'écran pour obtenir plus de détails sur la tâche en question oui là ça me fait gagner ça ça c'est la tâche suivie je vais retrouver des informations importantes les missions disponibles ok merci merci mais attends elle m'a pas donné de canne à pêche elle s'y bon oh ok pardon non pardon je suis désolé j'ai mis ce clic et ça s'est avisé automatiquement c'était pour te déconner mais canne et moi voilà je voulais faire ça à la base punaise ça a tapé le yac il a voulu me casser la gueule je suis déso ok on dit qu'on est quitte moi j'ai failli mourir toi t'as senti un chatouille ah mais non mais c'est des débris en bois ah donc je fais ça ah voilà c'est pour ça ça marchait pas puis t'as eu qu'a failli rater oui la délai de fourmis c'était flippante oui mais bon du coup les petites fourmis qu'on a vues elles me font grave penser bon pas parce que c'est flippant en vrai ce que je dis c'est bizarre oh on peut couper l'herbe des sables comme ça mais OMG ce jeu est exceptionnel en fait de l'enture animaux mais non non ça l'a visé auto j'y peux rien j'y peux rien c'est le jeu il m'a forcé c'est les grands ils m'ont forcé ils m'ont dit c'est les grands c'est pas moi ok oh j'ai eu de la rosée oh mais c'est trop pupu pipu pas pipi et tu vas où comme ça toi il te fourmis là je suis je te gêne pardon je te laisse tranquille ok là je pense que j'ai assez on va pouvoir aller travailler moi je joue le wonder card ah faut ramasser calme toi calme toi ok donc j'ai le matos on va peut-être réussir à faire notre à construire un truc enfin oh ça je veux ça ça c'est marrant ça ça c'est tumbleweed et en français c'est virevoltant voilà je suis sûr que vous ne saviez pas ou peut-être en fait parce que je suis pas j'ai pas déconné Rocky ah you're the new builder well ain't that a co-winkie-ding I'm consistently in the business of needing things built I'm sure we will meet again real soon I hope for you all think that you maintain a strong sense of responsibility celle-là elle est bien je vois qu'il y'en peut plus ok 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 je crois que tu remplaces notre ancien pense au cœur quelle coïncidence j'ai sans fesse besoin de faire construire des trucs je suis sûr qu'on va se revoir très rapidement j'espère pour toi que tu connais le sens de responsabilité pas comme certaines personnes moi c'est mon cube je dirige là les cubes de folla si jamais tu me cherches tu me trouveras sur un site à l'égard et c'est pas une menace c'est juste pour dire que c'est là que je me trouve aux alentours des ruines périlleuses du paradis perdu bye bye howdy catch you later j'ai revu le temps viens là ouais ok je vais construire des trucs non non je tape pas la fourmi non 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 ma pote comment je fais des cailloux je pense qu'il faut que je les fabrique les cailloux ah non comment j'ai les cailloux comment j'ai les briques comment j'ai les cailloux non mais il y a un truc oh mais attendez petit collier en or let's go la touche glamour j'ai même pas fait gaffe qu'il avait un collier en or ok bon j'ai trouvé des trucs c'est bien mais maintenant il faut des meuleuses il me faut deux meuleuses donc il me faut des briques comment je chope ça moi peut-être là on tape en ça ah bah oui tout simplement ah ça me donne que de l'xp ah non oh verre des sables et des dinars punaise c'est ça qu'il me fallait je suis niveau 2 il y a des niveaux oh putain le hop est assez ouf ok je vais peut-être pouvoir faire enfin cette mission oui allélugeant j'avais oublié qu'on pouvait casser des cailloux pourtant dans ces jeux là c'est souvent j'ai pas de beaucoup d'excuses pas beaucoup je veux pas casser tous les cailloux de près de chez moi venty allé constructeur je m'appelle venty je suis une ferrailleuse de la récup de phala viens voir si t'as besoin de débris ok ils se font pas tout seul les cailloux c'est quelqu'un qui les fait à chaque fois ? qui les pose par terre ? c'est les lombriques qui les remontent ils sont sur ton stream les petits cailloux oui c'est vrai attendez je peux fabriquer le recycleur enfin j'ai mis du temps j'étais pas très concentré est-ce que c'est ici que je peux le fabriquer ? non je crois pas faut que je fasse un truc du style qu'est-ce que j'ai fait ? oh j'ai eu peur oh mais j'ai tout ça dans mon inventaire ok GG merci merci leia merci merci mince pardon j'ai rêvé je maîtrise je maîtrise je t'inquiète pas c'est un stream de professionnel tu te regardes ? je sais pas comment on construit je peux pas faire de bêtises oh je peux trier trop bien c'est exceptionnel ça ah ça c'est la page sociale oui filtrez la vue pour voir vos amis vos connaissances des inconnus ok ok c'est un peu les habitants d'apprécient plus interagit avec eux aide les donne leur des cadeaux quand tu te dis d'amitié avec quelqu'un il devient possible de leur demander de faire des activités ensemble plus tu te rapproches des habitants de Denrug plus tu débloqueras des choses à faire avec eux ok ok dans l'onglet avantage relationnel tu peux voir ce que tu gagneras à être ami avec quelqu'un eh c'est pas comme ça le monde merde en même temps ce serait plus pratique si on avait un onglet pour savoir ce qu'on allait y gagner finalement bon je sais pas comment poser ma truc est-ce qu'il faut que je la construise dans l'établi ou faut que je la construise ailleurs le recycleur pourquoi je dis ça au féminin je ne sais pas je pense qu'il faut que je construise ailleurs oui là c'est tout ce que j'ai là ouais je pense que j'ai un onglet construction mais que je ne l'ai pas trouvé la gamine est plus grande que moi mais tu ne fais pas moins d'un mètre 40 tout l'intéressé mais non qu'est-ce que ça va donc tout tu ah mais c'est ça poste d'assemblage pardon excusez-moi un peu voilà là ça va le faire du coup tac on va réagir tout récupérer non non c'est bon et là je fais le bois ah tu peux le mettre d'accord ah c'est rigolo ok capacité de fil d'attente 10 chance de récolter 8 capacité de carburant en carburant du coup il faut l'alimenter en carburant je t'ai revu là ok donc on va y arriver ça va le faire je vous promets oui super et du coup je peux recycler des trucs tu peux organiser ce que tu es en train de construire ceci indique le temps qu'il faudra pour terminer la fabrication de tous ces objets d'accord la jauge de carburant combien il en reste ah mais il y en a 0 lorsque tu ajoutes du carburant tu peux choisir quel type utiliser certains types de carburant durent plus longtemps ok bah on va être obligé de mettre du bois là j'ajoute du carburant là j'ajoute des débris je comprends pas x ah non là bah j'ai rajouté des cailloux j'irai en chercher d'autres après donc là c'est des éléments qui je peux ajouter bah go hein je me plains du coup ça va me fabriquer des trucs ça recycle mais ça recycle des débris en bois parce que j'ai pas mis de débris dedans comment il les trouve pas tout oh j'ai un cadeau lettre de maman à l'animal crossing pour chaque lettre il y a un détail pour répondre ok après c'est là plus possible de t'envoyer vas-y ta réponse à envoyer oh ok c'est marrant c'est marrant qu'il y a un système de réponse difficile de croire que tu partais pour d'un rock il y a seulement quelques jours tu nous manques déjà tellement ton père et moi déjà enfant tu partais à l'aventure sans prévenir des fois je te laissais faire pour voir jusqu'où tu pouvais marcher je m'inquiétais à chaque fois ouais laisse pas trop faire quand même nous aurions peut-être dû nous en douter je suis si fière de toi je sais que tu vas t'en sortir à marveille ton nouveau travail ok merci tu peux me laver mon linge tout va mal envoie moi de l'aide ouais envoie moi tes couettes maman oublie les couettes non envoie moi tes couettes je vais voir si du coup ça me donnera un cadeau ou pas la prochaine fois je ferai un truc juste il envoie moi de l'aide pour voir ce qu'il se passe c'est mon vent oh bah le streamer j'entendais du bruit depuis tout à l'heure je pensais que c'était le vent mais y'en a moins et finalement c'est un voisin qui fait la fête ok let's go oh petit très bah écoute c'est voilà ça va être un petit peu un mood du style je sens que ce matin va être une pure soirée y'en a un qui l'a compris y'en a un qui l'a compris bah Sacha comment ça Sacha ? oh logan mais c'est lui oh 100 000 gold let's go le cookie faut que j'aille dormir je pense j'ai envie de m'évanouir encore ah mais faut que j'aille là j'y vais, j'y vais, j'y vais envoie moi des cookies mais la réponse panique et non ça va pas iiii j'ai envie de s'enlever ça j'en suis sûr que c'est bien tu as une licence de construire et bien qu'est-ce que c'est le pire qu'il pourrait faire ? explodre et burn our whole town to the ground ? je suis sûr que tout va bien t'as ton permis mais qu'est-ce qu'il pourrait mal se passer et que ça explose et que ça fasse brouiller toute la ville ? et tout ce principal à retenir c'est qu'à partir de maintenant dès que tu as des questions il suffit de les consulter dans ton manuel consulter ton manuel d'atelier et ne surtout pas me demander quoi que ce soit rapport à la construction j'aurais vraiment trop peur j'aurais vraiment trop à faire pardon pour satisfaire que tu enregistres alors maintenant tu as les connaissances de base au consulter du désert pourquoi est-ce que tu irais pas à la mairie pour enregistrer ton atelier ? c'est normal c'est madame la mère qui s'occupe des enregistrements mais la pasteur Mathilda a pris le relais oh t'as pas entendu ? j'ai appuyé sur un son fâle j'ai appuyé sur un son fâle oh t'as pas entendu ? c'est la partie essayer de faire pousser des trucs dans le désert j'espère qu'elle est toujours en vie je vais y arriver je vais y arriver je n'ai pas besoin de terre pour pousser ? en tout cas ça fait un moment qu'elle n'est pas revenue j'ai trouvé quelques schémas entre eux que j'allais probablement jeter mais pourquoi faire ça quand on peut les recycler ? c'est toi ! j'ai pas besoin de me remercier considère ça comme une sorte de frimeuse employée enfin bon t'as vers la mairie et demande à Mathilda d'enregistrer ton activité pendant ton absence et je vais concoter un petit boulot on va me faire photographier ouais moi je veux des sous pour aller à la bande d'un cad pour dépenser tout et acheter oh faut que j'aille à la mairie mais non mais là je vais aller dormir je veux pas m'avanouer est-ce que j'ai un coffre tiens ? je vais regarder ce que j'ai débloqué parce qu'il m'a donné des plans le gonse qu'est-ce qu'il m'a donné comme plan le gonse ? un coffret ! voilà enfin alors on fabrique je peux en fabriquer plusieurs ? je peux en fabriquer quelqu'un on en fabrique un c'est bien déjà je peux pas le poser là ah oui parce que ça va gêner ici ok bon je le pose là peut-être pas le meilleur endroit je peux le ramasser comme je veux interagir attendez est-ce que je peux le ramasser comme je veux ? ah j'ai pas l'impression est-ce que je l'ai mal placé c'est chiant j'ai pas mal déplacé tant que j'ai un mit dedans ramasser ah j'ai moins du temps mais ça va ok le coffre je vais le mettre ici pour le moment comment elle court Myanne ? ça me fait trop hâte interagir ok je peux déposer des trucs j'espère que ça fouillera dedans automatiquement mais c'est sûr que oui alors placer dans le coffre le champi max les plumes ça 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 je vais tout mettre j'ai eu un poisson incroyable je pensais que les poissons on peut les 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 placer c'est un poisson ça attendez je vais regarder carpe des sables je pense pas mais je vais tester dommage j'aurais bien aimé pouvoir placer avoir la possibilité de placer des 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 petits poissons c'est cool regardez le bois sur moi parce que de toute façon ça va se stacker aussi je peux garder sur moi ça c'est quoi ah mais ça c'est un débris c'est ça j'ai eu du bois et des d'accord ok ok attends c'est quoi que j'ai là oui c'est du débris de cuivre donc il faut que je le pose ça je comprends pas tout excusez moi ah non il faut peut-être le truc adéquat bon je vais le poser et ça je vais l'équiper pas de place non je vais l'équiper bon mes fringues oh là j'ai mes stats toutes tes stats ici mes stats ici voici tes emplacements d'équipement choisis un emplacement pour voir tes objets sélectionne un objet pour le porter tu peux aussi sélectionner les outils regarde le côté courge de l'écran pour voir comment ça influence tes stats oh d'accord c'est incroyable ça ça influence mes stats on est sur une influence un peu un peu légère mais au cas oh mais j'ai mis le t-shirt j'ai même pas fait gaffe j'ai pas d'autre truc je vais aller dormir j'ai du courrier non faut que j'aille là-bas je vais aller dormir c'est à 3h du mat que je m'évanouis ça va là je suis tranquille tu peux préparer le lit tu veux vraiment dormir maintenant oui et ben pour le moment en tout cas le jeu est très cool je vais mettre ma petite couverture mon petit plaid bien comme il faut je fais ça et j'arrive elle est trop mignonne quand elle t'as regardé on voit son petit fard à paupières bleu foncé son petit smoky son petit estompé son proeur sur la veillée je sens que ce matin va être une pure soirée j'ai peut-être un petit peu trop d'écho alors y'a quoi là-bas c'était quoi que je devais faire en priorité avoir des sous avoir une canne à pêche aller jouer à la bande d'arcade aller trouver un moyen de jouer à la bande d'arcade de voir sur la bande d'arcade y'a Owen qui a une mission pour moi c'est cute Owen j'ai déjà parlé non j'ai pas déjà parlé j'ai toujours je vais en partie des avoconstructeurs invite à faire ta connaissance je m'appelle Owen et je tiens le salaud est-ce que tu as faim ? j'ai quelques plats à faire monter et j'essaie que ça te serait sérieusement creuser de passer la journée dans la ruine parce que quand tu veux je ne viendrai pas tu as eu ma lettre ? je te propose de papeter d'aller boire avec à boire et à manger promis ça sera pas long il me date il me date il me date oui trop mimes franchement j'avoue la personnalisation de la personnalisation je l'adore excusez moi je parle un peu vite je l'aime beaucoup j'ai envie de faire connaissance depuis que tu as des emménagés mais je crois que Mia et toi avec tout ce qui est arrivé récemment pour te remercier je vais t'offrir un boire et à manger c'est moi qui est égal pour les nouveaux arrivants d'un roc est peut-être un peu intimidant mais c'est bon jour de chance car je suis à peine plus vieux qu'un chauve-panda hein ? je suis à peine plus vieux qu'un chauve-panda pourquoi il me donne son âge ? j'ai l'impression qu'il veut que je sache hein qu'il veut que je sache que qu'il sait quoi il y a un truc c'est toujours de chance car je suis à peine plus vieux qu'un chauve-panda je peux peut-être enlever le voile sur un haut de sujet qui te laisse perplexe ah ouais genre il est sage la brigade civile l'église de la lumière les gens de la ville des dangers de dehors ah oui il y a des bandits notoires il y a un bandit notoire qui s'appelle Logan autrefois il était également dans la ville et puis un jour il a perdu la tête et a fait exploser un bâtiment je crois que le désert peut mener certaines personnes à la folie à part ça fais attention aux animaux j'aime bien le principe qu'il y ait un peu de criminalité dans ces jeux là il y en a jamais et je trouve ça je trouve que ça rajoute une profondeur au jeu et au l'or très intéressant surtout que j'imagine qu'on le rencontrera un moment j'aime bien il y a des animaux dangereux qui se trouvent dans la nature comme les Googlers ce sont des déserts mutants qui pour une raison ou une autre semblent bien déterminés à nous causer du tort et comment oublier les tempêtes de sable madame la mère est partie dans le désert pour se trouver un moyen d'empêcher le fond de recouvrir nos terrenières plantes sables tu sais ça n'a pas toujours été comme ça beaucoup de gens sont partis et je ne peux pas vraiment le revoir d'un roc ne plaira pas à tout le monde mais il y a des gens il y a encore des gens qui aiment cette ville et qui ne lâcheraient pour rien au monde pour le meilleur pour le père qu'est-ce que tu aimerais savoir ? bah tout ah l'abrogate civile il représente la ligne mince et poussiéreuse qui nous sépare de nombreux dangers qui renforment le désert de Falla mais ils ne sont que deux sans compter le chat 1% un chat c'est celui c'est capitaine je parie je sais pas vraiment comment ils font ponge avec tous les problèmes de sécurité ah oui il y a aussi Penn de l'église qui leur parle en forte celui qui dirige l'habitace c'est justice il et moi il y a une logique je connais depuis longtemps lui et moi c'est un des jurécures d'Eden Rock mais quand on était enfant il aurait même eu peur il aurait même eu peur de son nom c'est faux comme étant change c'est un gars génial il peut compter sur lui sur son partenaire un sure si jamais t'as un problème je suis sûr qu'ils pourront faire quelque chose pour t'aider qu'est-ce que tu aimerais savoir ? l'église de la lumière elle veille à préserver la cohésion locale et à débarrasser les technologies je suis débarrassé des technologies dangereuses de l'ère de la corruption mais ce qui est intéressant c'est que Mathilda est probablement indulgente en ce qui concerne mince j'oublie en fait j'oublie de défiler parce que quand on fait A ça continue le texte mais en fait des fois il faut défiler avant de continuer j'oublie tout le temps et c'est une bonne chose de conserver des machines plutôt classe parfois il nous laisse garder des armes reliques donc c'est une bonne chose ma vie ici serait plus compliqué si on n'avait pas la possibilité de se défendre nous-mêmes même si c'est une de nos spécificités même si c'est une de nos spécificités j'ai entendu parler des chapitres très des pérités qui ont la même position sur le sujet en tout cas les membres de l'église ont toujours leur possible pour aider les habitants de Dunrock surtout les plus jeunes et les plus âgés ils sont tellement mal organisés maintenant ils s'aident même à traiter pas mal de trucs à l'historique qu'est ce que tu veux savoir ? ah mince j'ai fait A encore mince non c'est une boucle a fini les gens en ville à recommencer on est une ville donc on une petite ville donc on se connait tous plus ou moins il y a Vivi la tailleuse et dix l'architecte pour peur ma belle bref plein de jambes il y a aussi Arvio et Aroma la fratrie de Barnarock qui est arrivée il y a pas si longtemps Arvio est jeune mais il est tout bien considéré il est un magasin général avec brillons Amira elle fait des scénarmiques du tonnerre elle assure toujours les arrières de son frère ok cette ville est remplie de gens géniaux c'est un géniaux surtout moi c'est une personne qui pourrait que tu voudrais apprendre à mieux connaître devant lui de passer du temps avec elle libère ton emploi du temps pour aller la voir et n'oublie pas que tout le monde apprécie les cadeaux de temps en temps ok et moi c'est bon oh elle est bleue aujourd'hui c'était super il faut qu'on fasse ça que souvent en tout cas laisse-moi te donner quelques plats remportés pour plus tard les autres ne peuvent pas aller tu sais avec toute cette construction qui t'attend il faudrait que tu aies il faudrait pas que tu aies fin c'est bon stop in at the blue moon anytime you're out of energy and need a picker rubber euh j'ai appris des choses maintenant je m'en vais j'ai du taf hii quelle heure j'ai pas vu il est 7h30 oh mais c'est le matin putain c'est le coin frais comme ça à 7h jouons en scène ah c'est tout ouais on verra putain faut que j'enregistre mon métier mon métier c'est la construction oh qui va là mais je l'ai déjà rencontré c'est toi j'ai cru que tu étais un pignouf du gang de logan ah je lui avais fait une petite voix à lui mais tant pis ah je suis bête tu as pas du tout l'air dans m'alfra tu as l'air un peu faible et tes bras si minuscules tu sais défendre moi tu sais que le désert n'est pas que les mains avec les fragiles comme toi là c'est décidé moi le magnifique pen protecteur de dead rock et tendre celle à la responsabilité il y a 5 secondes de te donner des leçons de combat ça me va magnifique il va me casser la gueule je sais je vais pas prendre je vais prendre une grosse arme en fait parce que je pensais que la lance elle serait rapide je la trouve pas rapide tu sais pourquoi je suis venu jusqu'ici pour protéger et aider les gens parce que cet endroit aide à s'endurtir si tu ne t'adaptes pas le désert ne fera qu'une bouchée du toit j'ai du désert des eaux les gens du coup ont besoin de s'entraîner régulièrement pour ne pas se ramollir mais avant de commencer il faut que tu choisisses une arme parmi celles qui sont composées il peut avoir de laquelle c'est pareil pour moi attaque moi quand tu le sens bon épée boubou allez épée boubou petite épée boubou mais ça me dit pas ah voilà attaque moi je ne l'appliquerai pas pense moi ce que tu sais faire alors ah là c'est écrit à gauche c'était peut-être pas écrit à gauche tout à l'heure c'est peut-être trop tôt euh non regarde le s'il te plaît normalement quand on vit ça sert à ça d'accord tu sais j'ai cyclé avec une arme c'est super est-ce que tu peux briser ma carte regarde ton anniversaire est brisé mais tout de même attention oh il fait trop mal oh ça va je part pas de vie oh là là il me fait trop mal oula assez ça m'amuse plus ok là c'est le vrai combat c'est l'heure d'enfinir voilà qui conclut cette partie de mon entraînement au combat si tu l'es mieux vaut ne pas chercher les noeuds à peine si j'étais toi la première chose que je verrais c'est d'entendre à mon établi de me fabriquer une arme c'est mon avis à bientôt miss bon alors le seul petit souci c'est que quand on vise parce qu'on peut choisir de viser à avec euh clic polonette et ben euh notre personnage tourne quand même dans tous les sens si on tourne le joystick de qui nous permettent de de nous déplacer autour de lui notre personnage va quand même plus regarder la cible ce qui est dommage parce qu'on on choisit normalement de cliquer sur joystick pour la cibler donc petit j'irais minuscule bémol quoi bon peine c'est bon t'as cassé la gueule au petit à la petite nouvelle est-ce que j'peux partir maintenant oh qui sait c'est un peu grand quand même je suis Mathilda la passeur mais c'est très écureux en fait non non ça doit pas être qui aussi écule je suis Mathilda la pasteur de l'église de la lumière je remplace temporairement madame la mère Trudy tout le monde est ravi que tu passes les premiers pas parmi nous je t'aiitation que tu as eu lieu chez Yen mon Dale spe俗 si tu es la et bien que tu as réussi le petit test ! et que c'est le moment de t'enregistrer tout ce qu'il te reste à faire c'est me donner le nom de ton atelier et le reste se fera tout seul nom de l'atelier Faut que je l'efface Ah voilà L'atelier L'atelier Albatros je pense Ce qui est un petit peu Le nom de notre team Voilà Une chose qui nous rapproche C'est bien je pense Let's go On va pas passer 5 heures de 2 Parfait Si jamais tu as envie de renommer ton atelier Il faudra que tu achètes une carte de changeant de nom Ici à la mairie Bravo Lox Ton atelier est maintenant officiellement ouvert aux affaires Dès que tu le sens Tu pourras accéder les commandes en allant Au tableau de commande qui se trouve à l'intérieur De la guide du commerce Je ne suis pas particulièrement connu Pour mes talents mathématiques Mais j'imagine qu'à deux Vous accomplirait plus de que Mason Qui était tout seul Travail dur Et toi aussi Tu auras amplement de quoi dépenser Y compris Si j'ose dire Il va falloir fêter ça En temps normal Nous nous retrouvons En assemblée le dimanche soir Mais je pense que Qu'on devrait se réunir juste Ceux deux Attendez Mais je pense qu'on devrait tous se réunir demain soir Pour vous accueillir convenablement Toi et Mian On comptera sur ta présence A bientôt Et mes félicitations encore Puisque tu nous apporter La télé-vie La télé-vie c'est quoi ? C'est la félicité un peu ? Ouais c'est ce que vous avez dit En mode je trompe un peu Comme je trompe Ah d'accord Avant c'était comme ça Dans le désert C'est pas un désert C'est plein Une besace de Martel Représente nos débuts modestes Est-ce que du coup C'est la suite de My Time at Portia Pour ceux qui l'ont fait Genre Genre c'était comme ça My Time at Portia Et maintenant c'est Non mais c'est déjà des articles Cadeau d'échange De Portia Ah bah voilà Ah oui d'accord C'est deux endroits différents C'est peut-être la suite Mais en tout cas C'est deux endroits différents C'est pas genre Plus tard au même endroit quoi Oh si j'en chale Oh J'avais Nemo aussi Oui Nemo Bon Très bien Alors faut que j'aille là-bas Oui Oh il dit Oh Ah bah c'est mienne Et la voilà Plutôt un lieu plus éloigné Ok Ok d'accord Merci Merci les gars C'est gentil Oula Toujours une voix J'ai vu une petite voix Ecoute Bon rien Mais cueille-moi Ok c'est la gueule Et ok Je peux pas faire le double agent en même temps Tu fais un rhume Puis ta tortue T'es malade Tu sais combien d'agents Je suis en train de perdre Ah d'accord Il est endetté Je vais devoir te coller dans la clé Désolé mon pote C'est terrible En fait j'ai dû recruter une nouvelle personne pour s'occuper de ta commande Regarde la voilà C'est nous Mais est-ce qu'on dérange ? C'est un pré-date en fait c'est de votre télé ? C'est le plus grand boss de l'Aufala Salvage Et elle a une très spéciale mission Non pas du tout Monsieur Rex ici présent dirige la récube de Falla Il a une commande très spéciale Je vais aller tout de suite Avec le département de départ de Maisonne Cette commande est un peu restée en sous-sant Pendant les derniers mois je crois Mais maintenant que vous deux avez procédé à votre enregistrement Vous pouvez me donner un coup de main ? Oui bien sûr C'est ce que je suis en train de faire Vous avez entendu ça ? Ah oui bien sûr T'entends ça là c'est notre première commande C'est beaucoup de pression Mais t'inquiète pas on s'en occupe Et aussi la guilde du commerce pour nous soutenir Allez c'est parti C'est parti Tu vois ils sont d'accord Ils ont dit mon pote All right Yen Against my bet of judgment I'm gonna give you one more chance Au risque d'aller contre mon instinct Je vais te laisser une dernière chance All right Listen here builders Rocky N is mineur Génial Ecoutez moi vous deux Rocky c'est le mineur Et ces mineurs travaillent au paradis perdu Vous savez Les ruines imposantes Juste à côté de Kellogg On a mis ici présents A commander deux ascenseurs à vous Pour faire monter et descendre les trucs Dans le tunnel sans fin Ils creusent Et comme vous deux Vous pouvez partager la tâche Ça devrait être un du gâteau Et celui ça tombe sur vous Si seulement Yen faisait son boulot Comme il est censé Mais je suis pas ton pote Tous les composants sont pas mal Pour les composants On a pas mal de matériel de récupération Dans votre trou Ça vaut le coup de jeter un oeil Du côté des ruines du paradis perdu Y'a pas mal de mineurs là-bas Impossible de louper Normalement on facture l'accès à la journée Mais voilà un pass gratuit Pour une semaine J'aimerais que vous Que vous l'installiez également Que vous l'installiez également Quand vous aurez fini Qui m'a déjà concocté un schéma Pour l'ascenseur J'espère que vous serez mieux Vous en servir Que cette espèce de console dans le carton J'ai mal au dos Hein Bon Après le schéma On trouvera tous ces composants n'importe où On trouvera pas tous ces composants n'importe où Je lis vraiment la moitié J'crois qu'on va devoir jeter un oeil au chantier de récupération de Rocky On dirait qu'on va avoir besoin d'un fouleau Bon Bon bah pour finir va falloir s'y mettre En faisant de notre mieux Oui let's go let's go let's go let's go Euh je mets un t-shirt C'est le moment Oh t'es mignon Ok Alors ascenseur à grue Mais il en fallait pas deux Ah mais c'est qu'on en construit chacun Ouais c'est ça On en construit chacune un Il faut des briques, des bâtons, cordes épaises, tiges de cuivre et paliers Du coup avec le fourneau je vais pouvoir Euh Faire fondre mes déchets Mes déchets de cuivre Elle va ou la petite ? Faut que je la suive ? Pas sûr Ah si peut-être Hello new builder It is wonderful to have you here amongst our desert Hello Quel plaisir de vous accueillir parmi notre paroisse du desert Je m'appelle Burgess Inspecteur responsable de la Sûreté Qu'est-ce que tu fais Mian ? Mian Arrête de te frotter au monsieur Inspecteur responsable de la Sûreté du chapitre de Dunrock pour négliser la lumière Je vais patrouiller autour de l'Eurasie Si le niveau de l'eau bouge Je sors à ce qu'il y a un peu j'aime autant te le dire Mais tout le monde va être au courant Euh d'accord Très jolie veste, eh t'as vu ? Bah c'est un petit haut mais très joli hein Et du coup le côté rouge je mets un peu en valeur ma peau bleue Voilà Attendez euh Bah il faut que je me fasse un fourneau De toute façon j'ai pas le choix Je pense Quoi ça ? Le droit d'accéder Ah oui d'accord Pour trouver les matériaux Mais comment je fais le fourneau ? Je sais de quoi le fabriquer ? Oh oui ! Let's go j'ai eu plusieurs trucs Je vais voir tout de suite comment le fabriquer Interagir un Surneau ! Un petit fournace là Pierre, auge, quartz, bâton Euh oui Euh j'accepte Non 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 je lui suis tombée ? Ohlala Pardon Ça Ah voilà ! Et du coup là je peux mettre des trucs Où Jean-Pierre ? Ah je passe au Jean-Pierre ! Punaise mais je bosse alors que je devrais jouer ! Non ce que je veux dire c'est que je devrais Être en train d'améliorer mon score Et de comprendre le mini-jeu que j'ai pas compris Mais il me faut de la moula aussi Est-ce que ça me fera des sous ? Je pense un peu hein, c'est le principe normalement du travail mais euh... Je sais pas Euh il faut des débris Ah ouais d'accord je les trouve tels quels C'est trop mignon Oh là-bas ! Oh il y a des oiseaux ! Ils sont pas méchants eux ! Non ! Coucou les oiseaux ! Il a des explosifs ! OMG ! Qu'est-ce que c'est tout ça ? C'est un coq qui veut m'exploser la gueule ? Littéralement ! Coq d'artifice ! Il y a un coq d'artifice ! Coq ! Vraiment ! Genre... Les coq peuvent exploser ! Pourquoi ? Même dans Pokémon ils ont pas pensé à un truc de dégêne comme ça ! Un truc de fou ! Je fais trop peur ! Je crois que coq c'est mon année... Je suis pas sûre en fait ! Mon signe qui noie ! C'est en fonction de l'année c'est ça ? Je crois que moi c'est coq ! J'suis plus sûre ! J'suis plus sûre ! Ah bah voilà je peux en faire ! J'en ai fait combien ? 2 ! Voilà je les mets du coup c'est ça ? Nice ! Ensuite ! Attendez je peux mettre d'autres trucs je pense ! Quartz ! Ah zut j'ai passé de quartz ! Like Bernard ! Il faut sortir le métal Batros ! OUI ! J'avoue ! Si c'est comme ça qu'ils veulent la jouer ! Je vais m'équiper la prochaine fois t'inquiète pas ! Je vais m'équiper ! Voilà ! Voilà ! Est-ce que j'ai du cuivre ? J'ai même pas vu ! J'ai pêché au du cuivre ou pas ? C'est pas du cuivre ! C'est du... du quartz ! Rebus ! J'en ai qu'un ? Pourquoi j'en ai qu'un ? J'en avais 3 sur 4 ! Hum... Étrange... Qu'est-ce que j'en ai dans ma barre ? Ah non ! Attends j'ai qu'un quartz ! Il me dit que j'en ai 3 ! Ah parce que j'en ai dans les coffres ! Mais oui j'en avais mis dans les coffres ! Pour ça ! Je savais que j'allais oublier ! Mais les graviers ! C'est pas ça qui va me donner du quartz ! Je pense pas ! Je pense qu'il faut que je fasse d'autres cailloux ! Pas celui-là ! Ou alors des débris ! Mian bosse un peu là ! Cours partout comme d'hab please ! OUI ! Oh non ! Mais je peux pas ! Est-ce que le quartz ça se trouve dans les arbres ? J'aime bien comment le tire très haut au-dessus de sa tête ! Je vais manger ceci ! Elle montre ça avec beaucoup d'enthousiasme ! Ok ! Un caillou ! Bah non mais je vais taper tes cailloux ! Votre moment peut-être y'a pas sera un ! C'est peut-être un débris de cailloux qu'il fallait ! J'ai du quartz ! J'ai du quartz ! C'est bon ! Je suis grenouille en signe astèque ! Et pluie en signe maya ! Ah ouais ! Pluie et grenouille ça va de fou ensemble en vrai ! Tu serais quelqu'un du myde un peu ! J'ai arrêté de parler moi ! Hop là ! Bâtons ! Bâtons en bois ! Comme ça j'ai des bâtons en bois ! J'ai des planches c'est ça ? Ouais j'ai des planches ! Comment on a les bâtons ? Peut-être en cassant du bois ? Je vais tester même si c'est des cactus ! Je vais tester même si c'est des cactus ! Euh, moi je suis juge vocale. C'est pas simple, hein. T'es en train de secréter un train de faire peut avoir de sérieuses conséquences pour l'environnement. Je vois que c'est la première fois, alors je t'en ferai par ailleurs. Mais si je suis souvent à battre des arbres en public, eh bien j'aurai pas d'autre choix que de te mettre une amende au maximum. Ce qui est parlé par la loi contre les maisons. Pire encore, il se trouve que si je te reprends à couper des arbres, je ne suis pas sûre que j'aurai encore envie d'être ton amie. Donc je suis sûre par contre, c'est que je ne suis pas la seule qui pense ça ici. Mais ne t'en fais pas. Tu peux trouver des débris de bois dans le désert. Machetez-tu pour emporter et même plantez tes propres arbres sur ta propriété, tu vois. Qu'est-ce qu'on va faire, hein. On a vraiment pas besoin de tous les arbres en fait. Tout ce que j'ai à dire, économisons l'eau et ne touche pas aux arbres. Ouais mais j'ai des branches comment ? Comment je chope ça ? Monde de l'eau ? Ah non, c'est pas ça. Bon, la fournace. Regis, recycleur, monte de l'eau. Mais je ne comprends pas. Regis, recycleur, monte de l'eau. What the fuck ? Bon, récupérer. Ah bah j'ai des bâtons de bois. Ok, ok. Donc là, c'est bon. Bon, je vais pas le ramasser, j'ai oublié. Oh, petite sauvegarde. Si tu veux débrancher, il suffit de tirer les câbles collés au mur. J'arrive plus à le prendre, c'est normal ? J'ai peut-être plus de place. J'ai un peu de place encore. Bazuque ! Sinon, j'essaie de tout récupérer et de refaire. Voilà. Oh, ça voulait plus. C'est pas grave, ça arrive. Ça, j'ai pas besoin d'avoir ça dans mon inventaire. Ok. Et maintenant, je place ça comme ça. Euh... Tu peux le tourner ? Pivoter, halté. Merde ! Mais non ! Posez. Posez. Ok, ok. C'est bon. Il y a quoi de cuivre ? Ah, mais j'ai pas de cuivre en fait. On va tout récupérer, ouais. Au moins, je saurai. Ça marche tout de suite quand on récupère tout. C'est bon à savoir. Ah, j'ai un débris de cuivre ! C'est ça qu'il faut que je recycle. Euh... Du coup, il me faut du cuivre. Donc il va falloir que j'améliore... Ah oui, des briques ! Je vais me faire un autre... un autre... euh... coffre. Je pense que c'est nécessaire. Il faut avoir une bibliothèque, c'est plus grand, c'est ça ? Il faut régranger des livres, mais pas seulement. De toute façon, j'ai pas de verre. Donc euh... On verra ça plus tard. Peut-être que je le tourne, ce serait bien. Non, attendez. Oui. Je vais ignorer les changements pour le moment. Ah merde ! Je vais juste pivoter. Ah mais c'est que je le vois pas, parce que... Ah oui, c'est dommage que dans notre main, il pivote pas. C'est quoi ? Du coup on se rend pas compte ? C'est bas ici qu'ils sont... Attendez. C'est arrivé. Ils sont pas dans le même sens. C'est pas grave. Je vais stacker un peu les trucs. C'est pas ça. Pour le moment y'a pas de logique hein, évidemment. Euh... Qu'est-ce que j'avais d'autre ? J'avais déjà là... La plume ? Non. Si, plume ! Voilà. On a un inventaire qui respire un peu. Tout est-ce que je suis contente. J'en ressens encore de demain. Ok, nice Valo ! Et du coup, tu sais euh... T'as déjà... Quand tu reçois tes... 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 tes petits... Enfin j'imagine c'est des modèles, je sais pas. De diamond painting. Est-ce que du coup t'as un modèle de ce que tu dois faire avant ? Ou c'est toi qui décide ? Il y a d'un reconnant de ma chère amie, la mère Trudy, qui n'était pas disponible pour écrire cette lettre. Mais c'est bizarre qu'elle soit pas là. Co-propriétaire du Carrefour des Constructions. J'sais, j'ai vu Carrefour, j'étais à quoi ? Si jamais tu veux améliorer ton atelier, passe-me voir. Ah oui, ça va arriver ça. Ah c'était la... te souhaiter la bienvenue. Tant de te poser des valises comptablement, tu remarqueras. Contrairement aux conditions de vie ici, les habitants peuvent être super accueillants. J'aime faire connaissance avec tout le monde. Donc toi y compris, j'imagine que tu en auras aussi... Tu as aussi certaines questions. Oh bah c'est avec qui j'ai mangé. C'est lui avec lui que j'ai mangé, ok. Poste vacant, préparez-vous à avoir de nouveaux visages amicaux. Le poste de constructeur de donnant qui a été pourvu. Logan toujours en liberté. Placement de pub, espace à louer trop marrant. Euh, je crois qu'il fallait que j'aille au truc bleu là, pour l'inauguration un peu. Avec plaisir, ça prendra du temps. Mais t'inquiète, on va sous le temps, tu sais. Oh j'ai pas fini mon lit moi. Il m'en reste une petite gorgée. Arvio. Owen. Il devait pas y avoir une soirée ? Ici pour dire bravo, bravo d'être arrivée, bisous. J'avais une quête secondaire ici apparemment. Jasmine peut-être ? Non. Ah là des parents j'explique. C'est un peu de fête. Ok, des petites chambres, elles sont trop mignonnes. Oh, ça brille ici. Ah mais c'est juste la lumière. Il y a un cadeau. Il est même pas pour moi le cadeau. Il y a un cadeau, il est même pas pour vous. C'est trop joli en tout cas. Ok, ça marche Valo. Trop forte de fou. Oh un coffre. T'as vu ça ? J'ai eu quoi, j'ai eu quoi. Du piment et une omelette. J'ai littéralement volé la nourriture. Ah non c'était demain. En fait t'as même dit ça au début de la journée là. Donc c'était demain, donc c'est pas tout de suite. Ok. Ok, bah je vais couper la VOD ici et je vais en relancer une tout de suite. Euh, histoire que ça dure pas trop longtemps. On va faire la suite de la découverte. Des bisous VOD. On va faire la suite. C'est pas un peu plus. D'aulbonne. C'est un peu plus.